Pékin Express du Haut-de-Choc, une course incroyable à travers l'Inde avec seulement 1 euro par jeu. A l'aventure, commence ! Mais c'est un rêve ! Oh là là ! Ah le top ! C'est magnifique ! Durant 8 étapes, 6 du Haut-de-Choc vont partir à la découverte de l'Inde. C'est incroyable ! Oh c'est mortel ! Avec un objectif incroyable, traverser du nord au sud, l'un des pays les plus peuplés au monde. C'est énorme ! 12 personnalités ont décidé de se lancer dans cette course hors du commun. Leur défi, aller le plus loin possible pour faire gagner un maximum d'argent à l'association qu'elles représentent. L'équipe des filles et fils d'eux, avec Victoria Monfort, fille du célèbre journaliste Nelson Monfort. Je pense vraiment pouvoir tenir le coup, tenir le choc et j'ai vraiment envie, vraiment envie de faire cette aventure. Et Frédéric Lama, magicien et fils du chanteur Serge Lama. Avec Victoria on va tout éclater, on va être le duo de choc. Pourquoi tu m'agresses tout le temps ? Mais parce que tu n'écoutes rien de ce qu'on te dit ! Je me saoule ! L'équipe des animateurs d'N6, avec Stéphane Plaza. Bienvenue dans Maison à vendre ! L'agent immobilier le plus célèbre de France, grâce entre autres à l'émission Maison à vendre. Peut-être que je vais dire, mais qu'est-ce que tu es parti faire là-bas ? Et Sandrine Cormand, ex-misse belgique et présentatrice entre autres des émissions Top Chef et la France a un incroyable talent. Je ne peux pas garantir qu'on gagnera, mais en tout cas on fera tout pour. Merde ! L'équipe Caméra Café, avec Alain Buzigue et Jeanne Savary, comédiens de la série à succès d'N6. Bien joué, Jeanne ! Tu vois, je suis valide ! L'employée haut en couleur et la secrétaire déjantée sont de vrais amis à l'écran, comme dans la vie. J'aime bien voyager quand même dans le confort, parce que la vie est plus agréable dans le confort. Ça permet qu'autant de me casser de cette aventure pourrie. Moi je descends toujours dans les 5 étoiles. C'est dur, hein ? L'équipe des experts, avec Isabelle Morini-Bosque, journaliste spécialiste des médias, sur la première radio de France. Depuis la première saison, chaque fois que je le regarde, il me dit, s'il y a un truc que je ne peux pas faire, c'est Pékin Express. Il est où Christian ? Il ne va pas me perdre tout le temps comme ça ! Et Christian Califano, ancien international de rugby, plusieurs grands j't'aime à son actif, 6 fois champion de France, 1 fois champion d'Europe. Il est désormais chroniqueur sportif sur une chaîne infourgne. Après rugby, Dakar, Pékin Express, c'est le nouveau défi de ma vie. Je crois qu'on est dans une belle galère. Tu sais pas me filmer ta caméra, s'il te plaît ? L'équipe des dandies, avec Emmanuel Debrante, chroniqueur mondain et co-scénariste du film Jet Set. Si je suis prêt pour l'aventure, je peux vous dire que oui. Et Albert de Paname, disque jockey des clubs les plus branchés de la capitale. Les dandies pourraient surprendre, ça c'est sûr. Albert, Albert, j'ai vraiment des contrats. Taïk Criss, sportif de haut niveau, qui va devoir partager l'aventure avec une personne qu'il ne connaît pas. Multimédaillé, Taïk détient le record du monde du saut dans le vide en roller, avec un saut effectué du premier étage de la Tour Eiffel. On va essayer de se donner à fond, et je vais mettre le maximum d'énergie pour motiver mon binôme. Non mais... Mais vous faites chier, vous me laissez pas faire. Non, non, il n'allait pas faire. Je sais comment faire. Laisse-moi faire. Et Chloé, candidate de la dernière saison de Pékin Express, après un abandon forcé en Amérique du Sud. L'aventure s'arrête pour nous. Non. Parce qu'en mari, elle me lâche, elle ne veut plus continuer. Cette jeune maman revient dans la compétition pour une seconde chance. J'ai une revanche à prendre là. Je veux vraiment tout faire pour aller le plus loin possible, et essayer de gagner. Ça, c'est sûr. Attends, mais ça, c'est le pire truc de ma vie, quoi, que j'ai fait. Pékin Express du Haut-de-Choc. Une aventure hors du commun, qui entraînera les candidats des sources du Gange, au cœur de l'Himalaya. Oh, regarde comme c'est beau. À la ville mythique de Pondichéry, sur les bords de l'océan Indien. Pour cette course incroyable, les concurrents ne vont avoir pour tout budget qu'un seul euro par jour et par personne. C'est la course ! À chaque étape, l'équipe arrivée en dernière position sera éliminée. J'aime, je peux plus. Non ! Go, go, go ! Huit étapes à franchir, 4000 kilomètres à parcourir, et au terme de cette aventure, 100 000 euros à gagner. La semaine dernière, le duo des experts composé d'Isabelle Morini-Bosque et de Christian Califano est arrivé en dernière position, mais il a été sauvé par l'enveloppe noire. Pas d'éliminatoire ! Ce soir, six équipes sont encore en compétition pour la troisième étape de Pékin Express, du Haut-Choc. Ce soir, nos du Haut-Choc vont vivre une étape étourdissante au cœur de Delhi, la capitale indienne. C'est l'une des plus grandes villes du monde. Elle est connue pour ses monuments, bien sûr, magnifiques, mais surtout pour sa foule agitée, ses marchés extraordinaires. Nos concurrents vont vivre une véritable course-poursuite aux quatre coins de la ville. Ils vont devoir faire attention de rester concentrés s'ils veulent maintenir leur place dans la course. Bonsoir, et bienvenue dans Pékin Express, du Haut-Choc. Ah, c'est tendu, hein ? Qu'est-ce que c'est ce bazar ? Non, mais... Charles ! L'Action ! Go, 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 go ! Si on crasse, si on court, on est tranquille de loin. Donne tout ce que t'as. Dans quelques petites heures, une équipe parmi vous qui crade définitivement Pékin Express. Oh là là, je vois Stéphane ! C'est incroyable ! C'est une machine de guerre, Christian, ce soir. Sainte, merde ! Là, je vois son visage où elle ne rigole plus et je me dis que c'est terminé, toi. Je vous annonce un sprint final prénétique. Fasse-moi ton sac. Ce n'était pas un sprint, c'était un putain de marathon. C'est Losing Express. Bonjour ! Bonjour ! Vous allez prendre le départ de la troisième étape de Pékin Express. Vous êtes à Delhi, l'une des plus grandes villes au monde. Pendant ces deux jours de course à Delhi, vous n'allez pas vous battre pour la victoire, mais pour éviter l'élimination. Ah ben ça, on connaît, nous ! C'est ça. Il va y avoir, tout au long de cette étape, trois épreuves d'immunité. À chaque fois qu'une équipe remporte une épreuve d'immunité, l'étape est terminée pour elle. Elle peut souffler. Meilleur vous serez au début, plus vite vous serez tranquille. À la fin des trois épreuves d'immunité, il restera trois équipes. Elles s'affronteront lors d'un sprint final que je vous annonce frénétique. Et l'équipe qui arrivera en dernière position de ce sprint final sera éliminée. À moins, et vous connaissez la ritournelle, que cette enveloppe noire scellée nous annonce que cette étape n'est pas éliminatoire. Je vais confier cette enveloppe scellée à Victoria et Frédéric, puisqu'ils ont remporté la seconde étape. Gardez-la bien, ne la perdez pas. Merci beaucoup. En revanche, Isabelle et Christian, quand vous êtes arrivés en dernière position lors de la seconde étape, vous allez à nouveau avoir un fardeau pour cette troisième étape. Ce handicap, il arrive. C'est vivant. Je vous annonce, c'est un serpent, je ne le prends pas. C'est de la couture. Qu'est-ce que ça compte ? Ah, les chaussures. Il faut faire des... pour sceller. Je vais effectivement vous demander d'être des sireurs de chaussures en bulle. Vous allez devoir, avant de le retrouver, ce soir, tirer les chaussures, chacun, d'un Indien. J'ai l'impression que ce handicap vous fait plus sourire que le précédent. Oui, ben ça... C'est moins lourd déjà. Ça va malgré tout vous ralentir, car vous allez voir, ce genre d'étape urbaine, ça se joue parfois à quelques mètres. Avant de pouvoir prendre le départ, une première épreuve inspirée de la culture traditionnelle indienne attend les candidats. Je ne sais pas si vous connaissez les sikhs. Ce sont des personnages très singuliers. Ici en Inde, c'est une religion particulière. Permettez-moi de vous présenter des sikhs. Regardez-les alors. La religion sikhs est une religion très paisible. Mais les guerriers sikhs sont des guerriers redoutables. Ils ont terrorisé les moghols il y a très longtemps, et même les anglais, notamment grâce à cette arme. Chakra, c'est une arme redoutable, mortelle. Elle a terrorisé des régions entières. Et bien, ce sera à vous, aujourd'hui, de devenir un guerrier sikhs et de vous servir d'un chakra. Avant de pouvoir commencer la course dans Delhi, les concurrents devront lancer des chakrams et atteindre des pastèques placés à une distance de 10 mètres. Les deux membres de chaque équipe vont devoir atteindre leur cible pour avoir le droit de prendre le départ de cette grande course urbaine. On est prêts ? On peut y aller ? Et bien, bonne chance. Les équipes sont en place. Maintenant, c'est à elle de jouer. Tout le monde veut partir au plus vite, mais les candidats réalisent la difficulté de l'exercice. On n'a pas fini, hein ? Bref, il faut que c'est vraiment... Tu restes bien là et tu fais tac. C'est vraiment pas comme ça. On n'a pas l'habitude de manier un genre de frisbee. Et quand j'ai essayé la première fois, là, par contre, je me suis dit, c'est bon, on va y passer la nuit, quoi. Ça, c'est sûr. Isabelle, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Regarde quelqu'un dans l'axe. Isabelle, dans l'axe, s'il te plaît. Plus fort, plus fort. Oh, merde ! Vas-y, Isabelle. Bien ! Comme ça. Allez, madame. Excellent ! Ça y est, Albert a réussi. Pour que les dandies puissent prendre le départ, Emmanuel de Bronte doit tout plus vite atteindre une de ses pastèques. Le problème, c'est qu'après, c'était à moi de jouer. Et je suis pas très bon là-dedans. Allez, fort ! Oh ! Putain, là ! Oh, merde ! Mais lancer le chakram demande une technique particulière que les concurrents ont bien du mal à maîtriser. La sœur ! Moi, c'est un mauvais, du coup, pour bousiguer. T'as perdu un ? Je sais pas. Non, c'est à nous. C'est à nous, elle a voulu te décapiter. C'est venu ici ? Je t'ai remercie. Si certains touchent enfin au but... Oui ! Ouais ! C'est bon. Bravo ! C'est bon. Yes, bravo ! D'autres ont toujours autant de bâques. Tiens ! Merde ! Attends ! À la gauche. Non, non. Ah ! J'étais découragée parce que c'était trop la misère. Il me disait, mais si, reste positive, t'inquiète et tout, on va y arriver. Il voyait que j'étais à bout déjà. À gauche, à gauche. Complètement à gauche. Complètement à gauche. Ouais ! Plein mille celui-là. Ah ouais, plein mille. C'était vraiment net. Il y avait zéro doute là-dessus. Daïg et Chloé sont les premiers à avoir tous les deux réussi l'épreuve. Ils peuvent commencer la course en direction du centre-ville. Passe-moi ton sac. Non, franchement, c'est rien. C'est rien pour moi. Donne-moi, je speech. Donne-moi la carte. Attends. Trouve une voiture. Comme on le sait toujours sur Pékin Express, très important de partir en premier parce qu'on ne se marche pas sur les plates-bandes les uns les autres pour prendre les voitures. Lista ! Oui, 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 oui. Please ! TV show ! Oui, oui, oui. Les deux inconnus de l'aventure n'ont pas de temps à perdre. Ils savent que s'ils veulent gagner la première immunité, ils vont devoir donner le meilleur d'eux-mêmes tout au long de la journée. Pour ce premier jour de course dans Delhi, les équipes devront cuisiner le plat national indien, un poulet au curry. Pour cela, les concurrents vont devoir se rendre sur deux marchés de la capitale où ils obtiendront le poulet et le riz nécessaire à leur recette. Les candidats devront ensuite rejoindre l'hôtel impérial où ils passeront derrière les fourneaux et tenteront de cuisiner le meilleur poulet au curry pour décrocher la première immunité. Plus vite les équipes seront arrivées à l'hôtel, plus elles auront du temps à consacrer à leur recette. Come on, come on ! Viens, 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 rentre, 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 rentre. Oh, thank you so much. Putain, quel stress. Taïg et Chloé ont pris une légère avance, mais les autres équipes, elles aussi, touchent au but. Toutes les équipes partent à la recherche d'une voiture, mais Isabelle et Christian, qui subissent un handicap, ont une mission supplémentaire. Ils doivent impérativement avoir chacun ciré des chaussures avant de me rejoindre. Sir, sorry, you want to restill me for cleaning your shoes ? Come, come, come. Viens, non ? Ok, it's free. Ok ? Je trouve que ce petit handicap qu'on nous a attribué, c'est pas un si gros inconvénient pour nous, au contraire c'est même un atout. Faut savoir s'en servir. Isabelle, là, toi. I polish your shoes? Really? Do you have a car? No. Oh, sorry. No people, you have one car? Please. Ça peut être une monnaie d'échange. C'est-à-dire que si, par exemple, un taxi, on lui dit écoutez, on ne peut pas vous payer, mais par contre, on peut vous serrer les pompes. Because this is for the game. Game you win. I'm sorry, sir. Sorry. Les experts ne se laissent pas freiner par ce handicap, bien au contraire. Ils s'en servent pour négocier un rickshaw, un petit taxi à trois roues, jaune et vert. Je vais les serrer les chaussures pour pouvoir le régler, quoi. C'est la moindre des choses. Les équipes se dirigent vers le centre-ville où elles doivent aller chercher les ingrédients de leur poulet au curry. Les concurrents n'ont qu'une idée en tête, être les plus rapides afin de pouvoir décrocher la première immunité. Go, 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 go. Aujourd'hui, nos six duos de choc vont vivre la journée la plus intense depuis le début de la compétition. Cette plongée dans la capitale indienne va être un véritable choc car Delhi est l'une des villes les plus impressionnantes de la planète. Avec plus de 20 millions d'habitants, Delhi offre un spectacle saisissant. Les piétons, les vélos, les voitures, les rickshaws sont partout. Ici se croisent richesses et misères, monuments et logements de fortune, moines hindous et marchands ambulants. Le bruit est incessant, les odeurs sont saisissantes et la chaleur accablant. Jamais une étape de Pékin Express n'aura entraîné les concurrents dans un tel tourbillon. Pour nos candidats, la découverte de la capitale indienne est un véritable choc. Là en arrivant à Delhi, je crains le pire parce qu'une étape urbaine pour moi, surtout dans une ville grouillante comme Delhi, ça m'effraie un peu. C'était donc très compliqué, je connaissais pas cette ville mais la ville est très grande. Le fait de tourner avec ces vélos, cette poussière, ces voitures, ces klaxons. Là on était dans un autre univers là complètement, c'était étouffant, on était vraiment avec la foule et là c'était autre chose, c'était vraiment insupportable. Là c'est se confronter à une civilisation qui est totalement différente de la nôtre. Mais c'était impressionnant quand même de voir ça, de voir dans lequel monde ils vivent, avec leurs habitudes, c'est quand même incroyable de vivre dans des conditions pareilles quoi, c'est sûr. Toutes les équipes s'approchent du marché où elles vont pouvoir récupérer le premier ingrédient de leurs recettes. Les candidats doivent maintenant se rendre à l'Inamarket pour acheter le poulet indispensable à la recette. L'Inamarket est réputé pour sa viande, la particularité du marché c'est qu'ici, tous les animaux sont vivants et sont tués au dernier moment, juste devant le client, mais ça les candidats ne le savent pas. Les animateurs d'M6 ont été les plus rapides à trouver leur chemin dans les rues de Delhi. Ils sont les premiers à atteindre l'Inamarket où ils doivent récupérer le premier ingrédient, le poulet, mais une épreuve les attend. Les équipes vont devoir repérer un poulet portant le logo Pékin Express, le sortir de sa cage en veillant à ce que les autres ne s'échappent pas, puis l'apporter jusqu'au stand du boucher. Comme le veut la tradition ici en Inde, le poulet sera alors tué devant le client. On a un moment où on se regarde tous les deux, on se dit mais qui va aller chercher le poulet ? Et en fait personne veut y aller. En plus il y avait une odeur, c'était insupportable. Il y avait plein de poulets, mais les poulets, pas de première fraîcheur. Qui c'est qui s'est attrapé les poulets là-dedans ? Putain tu crois qu'il nous aidera ? Stéphane et Sandrine ont repéré un poulet portant le logo Pékin Express, mais encore faut-il pouvoir le sortir de sa cage sans que les autres ne s'en vont. C'est toi qui dois le faire, Stéphane, s'il te plaît. J'ai bien compris qu'elle n'irait pas. J'ai bien compris qu'elle n'irait pas. Non, je l'aurais lâché. Je me suis collé au poulet. Si on perd un poulet, on est mort, ne le lâche pas, il va gigoter. Allez, s'il te plaît, Stéphane ! Attrape-le ! Qu'est-ce que j'en fais ? Bien qu'ils participent à la compétition pour défendre les droits des animaux, les deux animateurs d'M6 n'ont pas l'air très à l'aise avec les bêtes. La tête qui se faisait ! Qu'est-ce que je fais ? Prends-le, prends-le ! Prends-le ! Allez, vas-y ! Vas-y, vas-y ! Tiens-le, tiens-le, tiens-le ! Le lâche-pas, le lâche-pas ! La tête d'abord, la tête ! Non, mais le cul d'abord ! Mais non, comment veux-tu qu'il rentre ? La tête et fais le cul ! Pour le mettre dans la cage, on a déjà eu du mal, donc on a tenté... Mais oui, il rentrait le corps avant la tête ! Et le poulet fait comme ça, la tête pour moi ! Attends, attends, il y a son aide ! Alors, c'est dans la troisième cage. Maintenant, on fout les cages ici. Ah non, mais pas moi, merde ! Mais Pierre, je vais t'aider ! Mais qu'est-ce qu'il faut faire avec le poulet ? Qu'est-ce qu'on fait avec le poulet ? Il faut que tu le prennes ! Tu l'attrapes, c'est celui-là ! C'est lequel ? Celui-ci ! Là, là ? Je crois, ouais ! Tu es sûr ? Quasi ! C'est celui-là, c'est celui-là ! Celui-là ? Celui-là, celui-là ! Celui-là, là ? Celui-ci, celui-ci ! Je crois, hein ! Montre, fais voir ! Oui, oui, c'est bon, c'est bon ! Tiens-le, tiens-le, tiens-le ! Prends mon sac, hein ! J'ai eu un peu de mal à l'attraper, puis je le couvre comme un... Comme un bébé. Comme un bébé. Ah, oui ! Mais c'était joli. C'était mon truc un peu paternel, il serait temps, hein ! Donc je le couvre, je le couvre, et on recouvre à la boutique. C'est vous, c'est vous, va lui dire ! C'est là, c'est là ! Va lui dire ! Commande, commande ! The poulet ! The chicken ! Ok ! Oh, l'odeur, je te jure, je peux pas ! Qu'est-ce qu'on fait ? Donne-lui, au gars ! Oh ! On va pas le tuer, on va pas le tuer, le poulet ! Non, donne-le, au gars, je sais pas ! Donne-lui ! Oh là là ! Il va tuer le poulet ! Oh non, il va lui couper la tête ! Il va lui couper leur pote, non ! Non, 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 attends ! Et là, je vois un couteau énorme ! Je comprends qu'il va lui clac ! Il crancher la tête ! Et je rappelle quand même qu'on joue quand même pour les chevaux et tous les animants ! Donc là, on dit, mais c'est pas possible, on peut pas, on peut pas, on peut pas faire ça ! Tourne-toi, il va lui couper la tête ! Hélas, la pauvre Lucette, c'est le jeu, donc on l'a, on l'a fait, on s'est tourné quand même ! Ah ! Putain, mais c'est dégueulasse ! Ah putain, l'odeur, c'est bon aussi ! Ok ! Le pire, honnêtement, le pire, c'était l'odeur ! Oh oui, mais enfin... Ah, quand même, hein ! Oui, aussi ! Oh, il le vide son cul, maintenant ! J'ai eu un haut le cœur, à un moment donné, c'était vraiment, c'était insupportable ! Bien, c'est bon ? Allez, allez, allez ! Go, go, go ! Pour Stéphane et Sandrine, le plus dur est passé. Ils peuvent à présent partir pour le Carol Bag Market, où ils se procureront le riz, le deuxième ingrédient nécessaire à leur recette. Maintenant, c'est au tour des deux dandies d'arriver sur le marché au volat. Qu'est-ce que c'est à faire ? Oui, droite, là ! Ok, ok ! Mais attention, si un poule s'échappe... Attends, Manolo ! Quoi, quoi, quoi ? Attention, si un poule s'échappe, on doit le rattraper ! C'est bon, c'est bon ! Attention, ne vous échappez pas, les enfants ! Moi, j'aurais pas pu. J'aurais pas pu, les ailes qui se battent comme ça, j'aurais pas pu, c'est lui qui l'a pris. Alors qu'Albert ne semble pas être dans son élément, Emmanuel Debrante se révèle être un vrai dandy de fer. Ils ont un truc à la patte ! Là ! J'en ai un ! Come here baby ! Of course I know ! Bouche les autres ! Touc, 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 touc ! Bouche les autres ! There we go ! Par les pattes, par les pattes ! There we go ! Moi, je l'ai attrapé par le coup ! Par les pattes, décontracté ! Vous devez trouver la boutique de Monsieur Darshan Lal ! Darshan Lal ! Where is Darshan Lal ? Is this Darshan Lal ? Hello, Darshan Lal ! Here is my chicken ! Can you prepare it, please ? Very quickly ! Emmanuel est bien loin des cocktails mondains, mais il semble pourtant parfaitement à l'aise. J'ai couplé la tête ! Abrèche les souffrances ! Allez hop ! Voilà ! On ne peut pas en dire autant d'Albert ! Je ne suis pas trop pas ! Regardez ça ! Et là, je me suis retourné, là ! Ah oui ! Une petite... Tu as eu une petite... On a failli sortir l'aisselle pour qu'il ne s'évanouisse pas ! Non, quand même pas ! Thank you so much ! Thank you ! Good day to you gentlemen ! Nous avons notre poulet, nous continuons ! Alors que les dandys repartent avec leur poulet, les autres équipes arrivent à leur tour ! Là ! Là ! Là ! Il est là ! Il est là ! Il est là ! Ok ! C'est bon, je vais ! C'est bon ? Allez, on y va ma poule ! Et le passage chez le boucher est toujours un moment difficile ! Ah non, il va le tuer ! Moi je connais, j'ai été à la campagne toute mon enfance ! J'ai regardé ça, mais c'est spécial ! Il va l'égorgé ! Je regarde pas ! Tu me dis quand il a fini de l'égorgé ? Il a pas fini dans pas longtemps ! Allez, c'est parti ! Ok ! À gauche ! À gauche ! À gauche ! Un petit peu ! Un petit peu ! Les équipes réussissent à prendre la route ! Elles doivent à présent rejoindre le quartier de Carole Back Market, où elles se procureront le riz, le deuxième ingrédient nécessaire à leur recette ! Pour les concurrents, il va falloir à nouveau se frayir un passage à travers les embouteillages de Delhi. Oh j'en peux plus ! Ok ! Go ! Go ! Go ! Go ! It's a competition ! C'est au Carleback Market que les concurrents vont devoir récupérer le riz. C'est la base de la cuisine indienne. Les Indiens en mangent en moyenne 80 kilos par personne et par an. A titre de comparaison, nous Français n'en dégustons que 7 kilos par an, 11 fois moins. Et pour récupérer leur riz, les candidats vont devoir faire preuve d'un sens très aigu de l'observation. Après une course dans les rues embouteillées de la capitale, les dandys ont finalement pris la tête de la course et sont les premiers à atteindre le quartier du Carleback Market où ils doivent récupérer leur riz. Mais Emmanuel et Albert vont vite se rendre compte que ce quartier est un vrai labyrinthe. Il est là, et à droite. Merci beaucoup. À droite ? On avait une adresse, oui, précise, mais alors dans un environnement qui ne l'est pas tellement. 21, 12, 21, 14, putain c'est loin, c'est loin je crois. Ah là 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 là, complètement fantaisiste ces numéros. 39, 44, dans le désordre, c'est pire que le loto. Des numéros qui ne se suivent pas, dans des rues qui ne sont pas indiquées. Enfin bon, bref, c'est un truc à se perdre à coup sûr. On est censé trouver au 55, 87 de la rue de putain de, comment ça s'appelle cette saloperie de Naya Bazar. Excuse me my good man, I'm looking for a rice market at number 55, 87, Naya Bazar. En Inde, ils vous disent c'est à droite, un autre vous dit c'est à gauche. Et en fait, ils avaient tous raison, parce que c'était une rue qui allait à gauche et qui allait à droite. Mais comme les numéros ne se suivaient pas, c'était impossible de savoir où était le numéro 55, 87. Et puis ça bouscule, et puis il faut jouer des coudes. Ah, 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 putain ! Pas croyable ! Sur U3 on sent trop étroite, j'attache ma ceinture. Maintenant ça va chauffer. Il y a quand même dans cette ville l'équivalent de la population française, dans la capitale indienne. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ce bazar ? Oh la vache, qu'est-ce que c'est que ce bazar ? Qu'est-ce que c'est que ce bazar ? Je déteste ça. Les deux dandies sont en train de perdre leur avance. Les autres équipes arrivent à leur tour, mais pour tous les candidats, cette première course à pied est un véritable choc. Des dalles de rue, circulation incessante, chaleur moite dépassant les 40 degrés, impossible de rester indifférent. Oh là là, c'est pas vrai ! Où c'est là, les gars, avec leur truc ? Calme-toi, calme-toi. C'est pas une ville où j'apprécierais vivre. J'ai cette constante sensation d'être un peu perdue au milieu de millions de personnes. On sent où ces foutus numéros ? Vache ! On sent vraiment perdue dans une masse gigantesque. C'est un peu, c'est une fourmilière. C'est un énorme marché rempli de monde, avec des rues sales. Je me rappelle, quand je courais, il y avait des mouches partout. Il y a du monde partout, tout le temps. Putain ! Je me sens oppressée dans cette ville, en fait. Isabelle, Isabelle ! Ah, il paraît que c'est là ! Là, on me l'a dit trois fois, et lui, il arrive plus seul, mais il est droit. Sorry, sir. Sorry. Ces vélos, ces poussières, ces voitures, ces klaxons, et puis ils faisaient 40. Ça a imprégné la peau, on coulait de partout. Naya Baza ? Hein ? Non. Ça ne comprenne rien. C'est impossible, ça en est, ça. Attends, je regarde si c'est là ou pas. C'était très compliqué, parce que la ville est très grande, il fait très chaud. Ça ne sent pas très bon. Tout était gris, tout était sale, ça ne sentait pas bon. La misère est partout. La pauvreté, la saleté, c'était vraiment, c'est dur, quoi. C'est dur. Comme les autres concurrents, Alain Bouzig et Jeanne Savary cherchent le stand où ils doivent se procurer le riz. Mais pour l'équipe Caméra Café, la course est particulièrement éprouvante. Les deux comédiens sont complètement submergés par l'agitation de la ville. Elle est où, Jeanne ? Jeanne ! Je n'aime pas la foule, je n'aime pas trop le bruit, j'ai un peu du mal à gérer ça. Et crapahuter dans une ville comme Deli, ça m'effraie un peu. Et moi, je n'aime pas. Et moi, c'est pareil. Suis-moi, accroche-toi à moi. Je t'en prie, on va aller plus vite, accroche-toi à moi. Deli, c'est le délire. Honnêtement, Deli, c'est le délire. C'est grouillant, c'est tumultueux. C'est l'enfer. Il a quand même poussé, lui, pour enquiller, c'est infernal, ce pays. On se fait bousculer, on se fait houspiller. Ça commence à devenir un pays, ce jeu. Non, mais ça me cave au bout d'un moment, tout ça. C'est stressant, quoi. Alors qu'Alain et Jeanne semblent perdus, Emmanuel et Albert sont les premiers à trouver le stand du riz. Mais une mauvaise surprise les attend. Pour pouvoir récupérer le riz nécessaire à la préparation de leur poulet au curry, les candidats vont devoir estimer le nombre de grains de riz contenus dans un récipient de 60 grammes. Ils ont droit à une marge d'erreur de 10%. Alors, vous devez estimer le nombre de grains de riz contenus dans le récipient de 60 grammes posés sur la table. Votre marge d'erreur de plus ou moins 10%. Il fallait deviner combien il y avait de grains là-dedans. 60 grammes de riz, combien tu peux savoir combien il y a de grains. Si les concurrents se trompent sur le nombre de grains de riz, ils seront immobilisés pendant une demi-heure. Emmanuel et Albert décident de mettre au point une technique infaillie. T'en as 10 là, comment tu veux faire ? Regarde, t'en as 10 là. T'en as 10 là, comment tu veux faire ? Alors laisse-moi faire. Comment tu veux faire ? Comme l'estimation. Albert a trouvé un système où finalement, il prenait une petite pincée comme ça. On avait un petit tas qui correspondait à une unité. À 100. À 100. Et puis ensuite, on voyait par rapport à l'ensemble du volume qu'on avait, combien d'unités de 100 ça représentait. Donne-moi une autre enveloppe. Regarde, non, non. Regarde, ok. Les dandies ont l'air de savoir ce qu'ils font, pourtant tout cela semble un peu confus. Est-ce que c'est le même volume ? À peu près ? Non, un peu plus. Un peu plus ? Ça c'est la même chose là. Oui. Grosso modo, regarde, tu vois. Un peu plus ? Un peu plus. 900, on va dire 900. Là c'est du 900. 900, allez. 900. Remets dans le bol. Regarde ça photographiquement dans l'oeil. Dans l'enveloppe. Regarde, dans le bol. Il y a 400 là. Dans le bol, 400. Regarde, je te le remets, je te le remets, je te le remets. On refait là-dedans. Maintenant on a le compas dans l'oeil. Ça c'est beaucoup plus. Non, 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 pas là-dedans. Pas là-dedans, bon sang. Où ça ? Tu as ton enveloppe déjà, tu as ton compas dans l'oeil ici. Après plusieurs minutes de réflexion intense, Emmanuel et Albert se lancent. On va dire 1700. On dit 1700. 1600 je dirais. Allez, 1600. 1600. 1600. Les dandies sont loin du compte. Il y avait 3429 grains de riz dans ce bol de 60 grammes. Alors qu'Emmanuel et Albert se retrouvent immobilisés pour une demi-heure, les autres équipes rejoignent le stand. Mais pour tous les concurrents, cette épreuve est un véritable enfer. Là, vous devez estimer le nombre de grains de riz. J'en ai marre. Contenu dans le récipient de 60 grammes posés sur la table. On va pas compter les grains, c'est pas possible. Je te laisse faire, moi. Je suis nulle en calcul mental, vas-y. Là, il y en a plus ou moins entre 70 ou 80. 200. 500. Malgré leurs efforts, les estimations sont incorrectes et les équipes se retrouvent chacune à leur tour, pénalisées pendant une demi-heure. Pendant ce temps, Alain et Jeanne arrivent enfin sur le stand. Et là, au riz, on voit tout le monde. Alors là, on était très étonnés parce qu'on était quand même très en retard. Donc là, on a eu le moyen de passer devant tout le monde. Vous devez estimer le nombre de grains de riz contenus dans le récipient de 60 grammes posés sur la table. L'équipe Caméra Café se concentre. Alain et Jeanne savent qu'ils tiennent ici l'occasion de renverser le classement de la course. On coupe en deux. En quatre. En cinq. Tiens, on peut compter ce qu'il y a là-dedans ? Tu peux les sortir ou pas ? On renverse tout le bol, tu veux ? Non. Tu as pris un cinquième ? Un dixième ? Vite, 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 vite. Donc on se dit, tiens, on va faire un truc vite. On compte une partie du truc. On essaie de le multiplier. 136 multiplié par... Vous avez divisé par combien ? Ben écoute, en même temps, c'est très approximatif. 136 fois 10, 1136, on va dire 1105, 1100. On va dire au plus, on va dire 1450. Laisse ! Non. Laisse ! Non. On nous dit non et là, on se dit mince. Mince. On aurait pu repasser devant eux, repartir devant eux. Et là, on se dit, nous, on est coincés pendant une demi-heure ici. Ça ne nous rassure pas. C'était le moyen de vous repasser devant, en fait. Effectivement, Alain et Jeanne se retrouvent immobilisés alors que les autres équipes arrivent à la fin de leur pénalité. Elles peuvent récupérer leur sachet de riz et reprendre la course en direction de l'hôtel où aura lieu l'épreuve de cuisine. OK, on y va ! Il m'a bluffé, là. Il m'a bluffé, mais un coup de poids. Après, il y a l'hôtel. On y va vite parce que non seulement on va gagner puis moi, je vais aller aux toilettes parce que je suis malade. OK, go, 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 go ! Mais can you go with you to l'hôtel Imperial ? Est-ce possible ? To the center of Delhi. Moi, je monte derrière. C'est dégueulasse dans sa caisse. C'est immonde. C'est immonde. Go, go, go ! Top chef ! C'est pour Sandrine, maintenant ! On va faire top chef ! On va essayer, en tout cas. Alors que tous les concurrents rouletent en direction de l'hôtel Imperial, Alain et Jeanne, dont la pénalité de 30 minutes vient de s'achever, ne parviennent pas à trouver de voiture. Pour l'équipe Caméra Café, la journée est particulièrement difficile. C'est nous, on n'a pas de chance ou quoi ? C'est un peu des deux. On n'a pas de chance et c'est un peu nous aussi. Je pense qu'on n'a pas de chance et qu'on s'y prend comme des culs. À chaque fois qu'on faisait du stop et qu'on n'est pas arrêté pour faire du stop, il n'y avait personne qui voulait nous prendre. Mais ça ne s'arrêtait jamais. Je n'ai pas de lunettes, je n'ai pas de chapeau. Je n'arrive rien de plus. C'est Losing Express. Où est Jeanne ? J'ai perdu Jeanne, maintenant. Maintenant, si je perds mon binôme... Et pour la première fois, la pression de la course fait naître des tensions entre les deux amis. Jeanne ! Quoi ? On est en train de faire ce que tu me reprochais le premier jour. De marcher, il y a plein de bagnoles qui passent. Je n'arrête pas de faire ça. Je marche en faisant ça. Non, tu ne marchais pas en faisant ça. Je me rends compte de temps en temps. Quand je vois qu'il y a des élections, j'arrête. C'est fou, Jeanne. On est deux à regarder. Là, c'est bon, tu vois. On n'était pas d'accord sur la façon de faire du stop. Moi, je voulais faire du stop en étant arrêtée. Elle, elle voulait continuer à avancer. On était complètement en désaccord, tendu. Arrête de marcher. Je marche à reculons. Moi, je ne marche plus. Je ne marche plus. Lif. On était en arythmie. On n'était jamais sur le bon rythme. Jamais ensemble. Jamais en accord tout de suite. Quand je disais un truc, tu faisais le contraire. Quand tu disais un truc, je voulais le contraire. C'était assez. On aurait dit un peu un vieux couple. On s'est rendu compte les premiers jours que pour faire du stop, elle est restée en place parce qu'on laissait passer plein de voitures en marchant. C'est elle qui m'a reproché de marcher tout le temps. Là, aujourd'hui, je rentre dans son jeu. Je dis, on reste en place. C'est elle qui veut marcher. Voilà. Pour Alain et Jeanne, la situation semble dans l'impasse. Les autres équipes roulent vers l'hôtel impérial où les attend leur épreuve gastronomique. Grâce aux ingrédients récupérés aux quatre coins de la ville, elles vont devoir maintenant préparer un poulet au curry. L'équipe dont le plat sera jugé le meilleur remportera l'immunité. Les deux dandies sont toujours en tête de la course et arrivent les premiers à l'hôtel impérial. Ce palace au raffinement absolu est connu dans le monde entier pour son luxe exceptionnel. C'est ici que va se dérouler l'épreuve culinaire qui désignera les vainqueurs de la première immunité. L'équipe gagnante sera dispensée du reste de la course. Mais ce n'est pas tout. Elle aura l'honneur de passer 48 heures dans la plus belle suite de l'hôtel. Choisissez la cuisine que vous voulez. Verre ? On prend verre ? Ça va bien. Plaçante. En posant ses sacs devant les fourneaux, la première équipe déclenche le compte à rebours. Désormais, tous les concurrents doivent se dépêcher car la dégustation aura lieu dans une heure exactement. Plus ils arriveront tard, moins les candidats auront le temps pour cuisiner. Messieurs, je vous présente Vichal Atreya qui est le chef de cet établissement. Hello. Voici le plat que vous allez essayer de recréer. Attention, je vous demande d'être le plus proche possible de l'œuvre de Vichal. Donc, goûtez-le. How tender is this chicken? Très bon. Ah, very tender. Very good. La marche est haute, n'est-ce pas? Ah oui. Bien. On nous a fait goûter un peu le curry du chef. Du chef, oui. Nous avons un très bon palais, nous avons pu identifier les saveurs, etc. Et ensuite, il fallait qu'on remette tout ça en place pour avoir la même chose. Les équipes ne vont pas cuisiner complètement à l'aveugle. Elles vont avoir le droit de consulter la recette du chef, mais attention, elles n'auront que 3 minutes pour la mémoriser. Faire chauffer l'huile dans la casserole, puis mettre l'oignon tranché. Faire cuire jusqu'à ce qu'il devienne doré. Parfait. Ajouter la poudre de dania, la poudre de curcuma, le sel. Vas-y, vis-y, vis-y. Oui, c'est bon. Tac. On a réparti nos ingrédients par phase de préparation, et donc il n'y avait plus qu'à ensuite enchaîner les différentes phases pour arriver à un produit fini. De cajou, ok, c'est bon. Allons-y. Mon ami, on va se régaler. Ça, c'est les premiers ingrédients. Donc on va commencer à couper ça. Daig et Chloé se sont dépêchés dans les rues de Delhi. Ils arrivent second à l'hôtel. Mais leur joie est de courte durée. Ni l'un ni l'autre ne se sent à la hauteur face à cette nouvelle épreuve. Je sentais complètement paniqué par l'opération. Un petit peu. Je n'ai pas l'habitude de cuisiner, mais je vais essayer de faire de mon mieux. Quand on a appris qu'il y avait que l'épreuve du jour d'immunité, en plus, c'était vraiment important, c'était de cuisiner un plat. On est parti perdant pour le coup, parce qu'on s'est dit... Ah, c'est tendu, là. C'est sûr qu'on ne gagnera jamais cet état, parce que moi, je ne suis pas une grande cuisinière, lui non plus. On a eu la recette pendant trois minutes, sous les yeux. Donc on s'est concentrés tous les deux sur ça, pour essayer de la prendre par cœur. Mais bon, en vain. Daig et Chloé n'ont que trois minutes pour retenir la recette. Il va donc falloir se concentrer. Faire chauffer. Dans ta tête, s'il te plaît. Là, attends, si je me rappelle bien, là, il faut qu'on mette les tomates. Les tomates, c'était avec le poulet. Non, d'abord, avec l'oignon, il y a des épices. Les épices, c'est un autre truc. C'est à mi-moitié qu'il faut mettre le poulet et les tomates. Apparemment, Taille-Chris est plus à l'aise sur des rollers que face à des casseroles. Ça, c'est de l'ail ? Non. Ça, c'est de l'ail, alors ? Non. Ben... Vas-y. Regarde. Poivron, c'est... Puis, c'était à la fin ? Non, on va le mettre au début, ça. Alors que Taille et Chloé n'ont pas l'air très bien partis, Frédéric Lama et Victoria Monfort arrivent à leur tour, suivis de près par les animateurs d'M6. Stéphane et Sandrine ont perdu du temps dans les embouteillages. Ils savent qu'ils doivent se dépêcher. C'est où, c'est où ? Là, c'est la sortie, c'est là-bas. Non, non, c'est là, c'est là. Je cours, je cours et je vois pas qu'il y a une petite montée. Aïe ! Merde ! Ça va ? Merde, tu t'es fait mal ? Merde ! Je pense que c'est la pire gamelle de toute ma vie. J'ai cru que mon nez allait s'écraser sur le sol. J'étais à ça. Aïe ! Putain ! Putain ! Putain ! J'ai juste eu le réflexe de mettre mes mains, mais c'est mon genou qui est mort fait. Aïe ! Tu t'es fait mal ? Aïe ! Oh, putain ! C'est le genou, c'est quoi ? Ouais, c'est le... Non, non, c'est... Je vais prendre ton sac. Je vais prendre ton sac. Là, je vois son visage où elle rigole plus, et elle boite, et je me dis que c'est terminé, quoi. Go ! Go ! Mais non, tu y vas pas. C'est bon, c'est bon, allez. Go ! Mais par contre, ça a pas duré longtemps, puis après, elle a retrouvé le sourire. J'en ai marre. J'arrête pas de me vautrer. Oh là là, je me suis explosée le genou. On a pas le pot, quand même, parce qu'on peut pas dire qu'il nous arrive rien avec l'équipe. On se dit, mais où est-ce que ça va s'arrêter ? L'avantage, c'est qu'on s'enlut pas. Malgré les émotions de la course, Sandrine ne se laisse pas déconcentrer et passe tout de suite derrière les fourneaux. Stéphane Plaza n'a aucune expérience en cuisine. Il prend donc naturellement le rôle du commis. Tu me sors les épices, s'il te plaît ? Tu n'es pas obligé de dire « s'il te plaît » à chaque phrase, tu peux m'engueuler. Tu me les ouvres pour que je sente ce que c'est ? Tu peux éplucher le gingembre ? Le gingembre, c'est... Oui, c'est quoi le gingembre ? Tu l'épluches, je t'enlève que la peau. Je peux vous dire que j'y connais rien. Je n'ai jamais cuisiné, mais j'ai un chef, je suis le commis. Sur les profs de cuisine, j'avoue, j'étais motivé, mais pas du tout concerné. Je vous le dis tout de suite. D'ailleurs, tu l'as dit tout de suite. Les profs de cuisine, c'est toi. Mais tu mélanges bien tout pour pas qu'il devienne cramé. Bien, madame. Sandrine Cormand, qui présentait l'émission Top Chef, semble en revanche totalement dans son élément. Tu la retire un peu, la poêle du truc, sinon ça va cramer, tu me la tiens ? Je te la tiens. J'étais concentrée, j'avais lu la recette, qu'on a eu que 3 minutes, mais je l'avais bien en tête, j'avais placé les ingrédients dans l'ordre, etc. Je commence à tout couper en petits morceaux, et vraiment, je suis à fond dedans. Il faut précuire le poulet, en fait. Cher concurrent, regardez bien cet écran, c'est le temps qu'il vous reste pour terminer votre plat. 45 minutes, un petit peu moins, dépêchez-vous. L'heure tourne, et Isabelle et Christian, qui n'arrivent que maintenant, ne doivent pas perdre de temps. On va se mettre là, on va se mettre là. D'accord. Hein ? Tiens Isabelle, tiens. Voilà, j'arrive. Viens. 50 grammes de piment vert émincé. Piment vert émincé. C'est pas ça là-bas ? Non, piment vert émincé. Vous le voyez, il reste un poste de travail inoccupé, c'est celui d'Alain et Jeanne, toujours perdus dans des lits, visiblement. On les attend, mais il leur reste de moins en moins de temps pour participer au concours. Thank you so much. À l'autre bout de la ville, Alain et Jeanne, qui jouent aujourd'hui de malchance, viennent seulement de trouver un véhicule. Ils sont très en retard, et le moral est au plus bas. Moi, ça commence à me gaver grave, et moi, je crois que je me l'ai arrêté, parce que c'est vraiment pénible, quoi. Il n'y a plus de plaisir, là. Il n'y a plus de plaisir. Ouais, j'en ai marre. Puis on commence à s'en aller. Je vois, après, je ne vois pas plus l'intérêt. C'est juste qu'on peut faire un... Tous les hauts-turis, surtout que je ne sais même pas que j'ai idée. Je n'ai pas envie de faire plein de mon bouc et motiver, mais moi, c'est vrai, je suis un peu démotivée. Ne t'inquiète pas. Je ne t'en voudrais jamais de rien, Jeanne. Jamais. On ne doit pas faire ce genre de choses dans le déplaisir. Il y a des moments où c'est dur, il y a des moments où on souffle, il y a des moments où on en a marre, mais il faut quand même que ça nous mène à quelque chose ou de l'ordre du dépassement de soi. Sinon, ce n'est pas la peine. On s'engueule parce qu'on s'énerve, parce que c'est la tension, parce que c'est les klaxons, parce que c'est le bruit, parce que c'est la fureur. Parce que quand je te dis de mettre tes tongs, de mettre des baskets, tu mets des tongs, on dirait un vieux couple, c'est tout. Ça trouve qu'on s'aime. Malgré les difficultés, l'union d'Alain et Jeanne fait leur force. Les deux amis réussissent à rester soudés et continuent malgré tout. Leur rickshaw ne peut pas les emmener jusqu'à l'hôtel où se déroule l'épreuve, mais ils partent à la recherche d'un nouveau véhicule sans attendre. On est les derniers, mais si on est dans les temps, ça peut aller. Jeanne, Jeanne, viens, j'ai trouvé. Alain et Jeanne sont soulagés d'avoir rapidement repris la route, mais ils ne savent pas qu'à l'hôtel, l'épreuve va bientôt se terminer. Regarde combien de temps il reste, s'il te plaît. Pour le riz ? Non, pour tout. 15 minutes, il reste 15 minutes. 15 ! 15, 15 ! On dirait moins dans Top Chef. Ah bah nous, on 15 minutes, c'est prêt. Du côté des animateurs d'M6, les choses se compliquent. C'est bon, hein ? Non, pas du tout. Oui, t'as mis trop de sel, putain, c'est hyper salé. Même s'il n'a que le rôle de commis, Stéphane Plaza enchaîne les gaffes. T'es une tannée, hein, sur cette épreuve. Si on perd à cause du riz, je te bute. Tiens, refonds-moi un peu de flotte ici dans le riz. Je vais me mettre un peu de truc, comme si j'avais essayé semblant de bosser. Mets-moi un peu de l'eau. Donc, donc, oui. Et concentre-toi. Je concentre, j'écoute ce que tu me dis. J'ai pas besoin de me concentrer. Stop. Dis donc, c'est toi de concentre-toi. Putain, arrête de faire le zouave. Tu m'énerves. C'est bon ou pas ? C'est bon, non ? Le riz. Oh, c'est super. Non, allez, s'il te plaît. C'est cuit ou pas ? Oui, hein. Mais tu veux m'épouillanter, oui. Allez, alors là, il est croquant. Allez, là, t'es bonne, là. On est bien, là, hein, poupoule. Arrête de m'appeler. On va la gagner, cette épreuve, parce qu'on en a besoin. On a besoin de se reculquer. Allez, poupoule. Les équipes savent qu'elles se battent pour décrocher l'immunité et pour passer une nuit de rêve dans l'un des hôtels les plus luxueux de la ville. La pression est à son maximum lorsque les concurrents apportent la dernière touche à leur recette. Quelle chaleur. Il nous reste, allez, neuf minutes, un peu moins de neuf minutes. C'est jouable. Moi, ce qui me préoccupe surtout, c'est la cuisson du riz. Et que le riz est ready. C'est parti. Bon, le riz, il ne faut pas qu'il colle. Chez moi, c'est 8 minutes, donc... Non, non, mais chez toi, c'est du riz que t'achètes au supermarché. C'est pour ça que 8 minutes, ça ne veut rien dire. C'est pas mal. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Je crois que je remets un peu d'eau dans le... Bah oui, oulala, j'avais pas vu, moi, tout ça. C'est une catastrophe. Ouais, c'est vrai. Ah oui, putain, taille. Il est pas trop dur, je crois. Il est pas trop dur. Il est cuit, hein. Il est bien. Moi, j'adore, mais est-ce qu'il est assez épicé ? C'est quand même épicé, non ? Ah, l'épreuve. Après une course, on relâche. Les deux hauts de chocs à faire en cuisine, mais le temps presse. Il ne reste maintenant plus que 5 minutes pour terminer les plats. Isabelle, ça va aller vite, 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 là. Non, t'as pas mis le sel. T'as pas mis le sel. Si, j'ai mis le sel, il manque un peu de sel. Il manque du sel, du piment. Je mets un peu de sel dans le riz, hein. Ouais. Et ça, on sait plus à quel moment il fallait le mettre, mais... Écoute, il n'y a plus de moment, là, je crois. Que vous dis, Isabelle ? 3 minutes 13. C'est bon. On n'est pas loin, hein. On n'est pas loin. Il faut verrer le poulet. Pourquoi ? Il est très tendre, là. Il est parfait. Il y a du rata à côté. Ok, ça n'a pas de goût. Tu t'en es mis un peu sur le pitch, là. De la sauce. Go. Une minute, tu le mets dans le plat, comme je te le dis. N'aie pas peur. Il vous reste 59 secondes. 59 secondes. Dans la famille, je te fous de la pression. Merci, hein. Top, on ne bouge pas, Isabelle. On s'en fout. Moi, ça me va très bien, hein. Très épicier. Non, mais bon, je t'ai épicier. Top, maintenant. Tu te sors, tu le mets, là. Nettoie. Essaye de mettre juste les morceaux, là. Il y a beaucoup de sauce. Ouais, ouais, ouais. On va mettre les morceaux. On est très bien, là. On est très bien. Qu'est-ce que tu voudras faire demain, Albert, dans le palace ? 30 secondes. Ah, mais non, c'est bon, c'est bon, Isabelle. Vas-y, go. Oh, joli. Ne touche à rien. Tu ne me déconcentres pas. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, top. C'est terminé. OK. Le temps imparti est écoulé. Pour les équipes, les jeux sont faits. Désormais, il leur faut attendre le verdict du jury. A seulement quelques mètres de l'hôtel, Alain et Jeanne sont arrêtés par la balise, qui leur indique la fin de l'épreuve. C'est fini. C'est pas l'impérial hôtel, alors ? C'est fini. Non, on doit descendre, c'est fini, on a perdu. Et là, c'est le brame. C'est-à-dire qu'on a fait tout ça pour ne même pas pouvoir cuisiner ce pauvre poulet. La chape de plomb qui vous tombe sur les épaules, parce qu'on s'est battus, on s'est engueulés, on est tendus. On finit par y arriver quand même et on ne peut pas aller au bout. Ça, c'est dur. Ça, c'est dur. J'étais fatiguée, j'en avais marre et tout. Effectivement, je me suis dit, si c'est comme ça, je ne vais pas rester, parce que je ne vais pas pouvoir rester. Parce que j'avais envie de pleurer, quasiment. Je pensais à ma fille, je me disais, mais qu'est-ce que je fous là ? Je me pose la question de savoir si j'ai envie de continuer la course. Ce n'est même pas de savoir si j'ai envie, c'est de savoir si je suis capable. Je crois que je ne suis pas capable. À l'hôtel impérial, l'heure du verdict a sonné. Le chef du restaurant gastronomique du Palace, un célèbre mannequin et une star de cricket, le sport national, composent le jury de cette épreuve. L'équipe dont le plat sera jugé le meilleur remportera l'immunité. Avant de commencer la délibération, je voudrais accueillir Alain et Jeanne. Bravo ! Bravo ! Vous étiez un peu perdus dans la ville, il ne s'en est pas fallu de beaucoup, mais enfin quand même. On a galéré sur le stop aujourd'hui, vraiment. Vous vous sentiez taille à faire un poulet au curry ? Oui, grave, j'avais envie, surtout qu'on avait tous les ingrédients. Donc on avait envie de faire la ouf, surtout ici, c'est tellement merveilleux. L'étape n'est bien sûr pas terminée pour vous, loin de là. Je sais. La seule chose, c'est que vous ne pouvez pas concourir pour l'immunité et pour bien sûr un avantage substantiel. Pour les cinq équipes qui ont participé à l'épreuve, c'est maintenant que tout se joue. L'équipe qui sera désignée gagnante par le jury recevra la première immunité et sera donc dispensée de la deuxième journée de course. Mais ce n'est pas tout. Elle aura le privilège de séjourner à l'hôtel impérial, l'un des palaces les plus luxueux de la ville. Pendant que les duos de choc s'affronteront dans les rues tumultueuses de Delhi, elle pourra goûter au confort et au raffinement absolu de ce lieu d'exception. Emmanuel de Bronte, Albert de Paname, je vais vous demander de présenter au jury votre création. Emmanuel de Bronte et Albert de Paname sont les premiers à présenter leur poulet au curry. Bon appétit. Voilà qui est fait avec prestance. Je n'entendais pas moins de nos dandies. You can taste. Chacun de nous, à tour de rôle, a posé sur la table sa préparation dans la salle à manger de l'impérial hôtel où il réunit ce jury prestigieux d'un joueur de cricket, une mannequin indienne avec un appétit d'oiseau. Et puis le chef qui avait l'air de très bien connaître son affaire et de plutôt diriger les débats. J'aime bien la tête qui se couvre. C'est la méthode bretonne, ni oui ni non. C'est maintenant au tour de Tahir, Chris et de Chloé de faire goûter leur plat. Pour ces deux novices en cuisine, le stress est à son maximum. Bon appétit. Victoria, Frédéric, à vous. Les équipes se succèdent à la table du jury. Tout espère que leur plat sera séduire ces experts de la cuisine indienne. Mais difficile de lire dans les pensées des jurés. Le chef est toujours vivant. Maintenant, je vais demander aux membres du jury de délibérer et de prendre le temps d'établir un classement. Je ne sais pas pourquoi, j'étais un peu angoissée. J'avais les mêmes moites, j'appréhendais un peu. Le plat de Christian, honnêtement, c'était le plus pur visuellement. Avec le petit dôme de riz parfaitement équilibré. Aussi visuellement joli que dans le restaurant parisien le plus branchouille. Il y a un mannequin qui goûte à peine. Je ne sais pas si elle ne voulait pas que ce soit calorique ou pas. Mais nous, on travaille pendant une heure et quart pour faire un poulet. Elle ne le goûte même pas. Visiblement, ce n'est pas si simple. On était confiants, on avait quand même besoin, vraiment besoin d'avoir ce break, cette journée de repos. Tout le monde en avant. Notre exquise préparation était pour nous visiblement au top. C'est maintenant le moment du verdict. Je vais demander à Nakache de nous désigner le plat arrivé en cinquième position. Victoria rêvait de cet hôtel. Ce sera pas ce soir. Désolé Victoria, parce que je sais qu'en arrivant à cet hôtel, vous vous êtes bien vus. Il est resté quelques heures de plus. Je pensais que le plus dangereux, ce serait celui de Frédéric et Victoria, parce qu'il ressemblait au niveau de la couleur plus au nôtre. Justement, le plat de Victoria sort. Je me dis, moi, je me voyais déjà à la piscine, avec mon maillot de bain, âgé. Je vais maintenant demander au jury de nous dire quel plat ils ont classé en quatrième position. It is day blue. Sauf qu'après le jaune, c'est nous, quatrième. Sandrine Stéphane, je sais, Sandrine, que vous y croyez. Vous pensiez qu'il y avait une chance. Oui. Alors là, on... Moi, j'avais envie de prendre mes bagages et de rentrer chez moi. J'ai demandé au jury le plat arrivé en troisième position. Orange. Orange. Troisième. Je sais que c'est la présentation qu'ils ont préférée, je l'ai entendue. Ils ont aimé son poulet au curry. Ils ont trouvé qu'il était très bon. Et le seul truc où ils ont tiqué, et on avait oublié de saler le riz. Et le sel du riz, c'est ce qui a fait la différence. La qualification pour la quatrième étape de Pékin Express, et le magnifique bonus de l'hôtel impérial se joue donc entre vous, Emmanuel, Albert, Taïg et Chloé. Je vais maintenant demander au jury de vous dire le plat arrivé en première position. Là, je me suis dit, bon, là, c'est vous qui tout doublent. Ou on a la nuit d'hôtel sublime, de tout ce luxe, ou alors on retourne taper aux portes, quoi. Désignez-moi maintenant le plat vainqueur. Seeing all the aspects and everything that we have gone through, we have selected. Le rêve. Vous n'avez pas réussi à remporter la moindre épreuve d'immunité physique, et c'est sur une épreuve de cuisine que vous l'emportez. Explain us why they made the difference. Donc finalement, elle a eu la chance des débutants, comme on dit. Taïg, Chloé, vous allez pouvoir vous reposer ce soir et profiter de cet hôtel exceptionnel. Pour les autres, il est temps maintenant d'aller chercher un logement dans la fureur de Delhi. Bonne chance. Alors que la nuit tombe sur Delhi, les duos de choc doivent partir à la recherche d'un toit pour la nuit. Après une journée de course particulièrement éprouvante, se replonger dans l'agitation de la capitale indienne est une nouvelle épreuve. Ah, c'est bien pourri. Alors là, on a tout sauf envie de repartir, ça cote au dos, là. Ah oui, là, par contre, c'est vrai que là, repartir, c'est l'angoisse. Là, à la limite, on serait bien reparti, ça cote au dos, mais à Paris, là. Les concurrents savent que trouver un hébergement en ville est toujours beaucoup plus compliqué que dans les villages de campagne. Et ce soir, Delhi ne va pas faire exception à la règle. All right, thank you for your time. Thank you. Voilà, au moins, on ne perd pas de temps. Actually, let me clarify. This is my workplace. Yes. My boss's place. I can't be the boss. Thank you very much. My aunt's servant. What? I am servant. You are servant. Servant. Ah, OK. Ce quartier-là, il est hyper protégé, c'est tout des grilles, des gens qui ont la place mais qui disent non, et des gardes partout qui disent non. Tout autre ambiance du côté de l'équipe immunisée. Taïg et Chloé s'apprêtent à passer la nuit dans la suite la plus luxueuse de l'un des plus beaux palaces de la ville. Ah, carrément, c'est un appartement. Deux mètres, sur deux mètres. J'ai peur de le salir, là, presque. Ah, c'est clair, le lit, il est beau, hein. Bien moins lu, bien confortable. Beautiful. Par contre, il n'y a qu'un lit double, on va devoir dormir ensemble. Les deux inconnus vont de surprise en surprise. Pour eux, c'est un véritable rêve. Il y a un contrôle remote, non ? Qu'est-ce que c'est ? Avec un petit écran tactile, pour commander toute épaisse de la maison. La lumière, la clim, appeler le valet, tout ça. Tu vois, le butler, c'est le valet. Tu peux l'appeler à n'importe quel moment. Il suffit que tu tapes ici et le mec, il vient, quoi. Voilà, c'est cool, hein. Si on veut... Tu n'as pas le nom ? Jackson. Jackson ? Oui. Ok. Je serai ici avec toi. C'est bon de te rencontrer, Jackson. C'est un plaisir de te rencontrer. Je me présente toi. Congratulations, vous avez gagné. Merci. Thank you very much. Déjà, ça, c'était un rêve, quoi. Je croyais que c'était fini. Et on m'a dit, non, il y a encore une autre pièce. Oh, ça, oh, mon Dieu. Ah, oui, ça cartonne. Et là, je rentre, je vois un dressing de malade. Le seul problème, c'est qu'on n'a pas assez de fringues. Parce que voir des armoires comme ça, il faudrait arriver avec... Sachez-moi, je veux ça chez moi. Avec une valise entière. Ah, c'est bien. Franchement, t'as vu comme c'est spacieux. Avec un spa, jacuzzi, on peut rentrer, je crois, au moins une 4, dis-donc. Oh, les catanés, regarde. Jacuzzi, carrément. Sona ? Sona ? Sona ? Sona ? Ah, oui, carrément, on a un sauna privé. Il y a un téléphone dans les toilettes. Ah, bah, oui, ça, c'est toujours, si jamais il y a... J'avais déjà vu à la télé, mais c'est vrai qu'en vrai, j'avais jamais vu, quoi. Et de me dire que ça, ça m'appartient pendant une journée et demie, j'arrivais pas à y croire, presque. Je suis choquée. Je vais m'asseoir. Et je vais réfléchir à ce que je vais commencer à faire en premier. Là, ça va être le sauna, comme ça, je vais transpirer, après le jacuzzi, et je vais finir par le massage. Bien loin du luxe de l'hôtel impérial, les animateurs d'M6 sont toujours à la recherche d'un toit pour la nuit. Même s'il est un grand spécialiste de l'immobilier, Stéphane Plaza sait qu'il ne doit pas être trop exigeant ce soir. Là, non ? Non ? Ah, non, mais on va pas trouver comme en Belgique ou comme en France, hein ? Non, mais marchons un peu, regardons, tranquilles, et après, on décidera. La chaleur de la nuit est étouffante, et Stéphane souffre de maux de ventre depuis le début de la journée. Il est donc pressé de pouvoir se reposer et laisse Sandrine diriger les opérations. Peu importe où on va, hein, bon. Mais non, pas peu importe où on va. Regarde, celle-là, elle a l'air pas mal. Quand on est parti pour chercher un logement, moi, ça allait mieux. J'avais un peu remonté la pente, je me disais, bon, bah, tant pis, c'est comme ça, on a perdu, maintenant, il faut continuer, il faut qu'on trouve un endroit où dormir. Mais là, la galère a commencé, quoi. Hello, can you open the door, please ? I have something to ask for you. On vous demande à une première personne, non ? Non, zut, zut, flûte. Une deuxième personne ? And we wanted to know if we can sleep here, maybe. Non ? Non. Ok, thank you. Ah, mais quelle galère. Non, please, listen, listen, listen. Non, non, please, listen. Non, non, please, I can't do it, thank you. On fait une pause ? Non, on ne fait pas de pause. On continue. Amène-toi. Les demandes menant à rien, Stéphane est prêt à revoir ses exigences à la baisse. It's possible to... Si... Comment on dit ? Si... If it doesn't work, it wants to sleep in your car. Yes, yes. Là, c'est grand. Ça va être bien. Je ne sais pas, on ne va pas dormir dans une voiture. Surtout que, quand même, il faut savoir qu'avant le départ, il m'a ressassé, il m'a appelé 15 fois pour me dire « Toi, tu gèras l'autostop, tu gères l'anglais, je ne parle pas anglais, mais le logement, c'est bibi. » Rien du tout, hein ? Non, je comprends que tu sois un peu énervé parce qu'une débutante cuisinière nous a battus au jeu. Je comprends, mais il ne faut pas s'énerver après moi. Tu cuisines très bien, je viendrai manger quand tu veux. Mais là, il ne faut pas en rajouter sur papille. Bon, alors. Arrête ! À l'hôtel impérial, Chloé a l'air de prendre goût à la vie de château. Là, c'est le top. Là, je suis vraiment bien tranquille. Après une journée de course, on se repose, on se relaxe. C'est vrai que ça faisait longtemps que je n'avais pas pris un gros bain moussant comme ça, avec les jets d'eau qui m'ont tapé dans le dos. C'était agréable. J'ai vraiment profité un maximum, quoi. Ça y est, tu ne veux plus le quitter, hein ? Bon, ben, je vais l'essayer aussi plus tard. Ça te donne envie, hein ? Je pensais aux concurrents, quand même, parce que je me disais, les pauvres, moi, je suis là. Eux, ils sont en train de galérer sûrement. Mais c'est vrai qu'après, de suite, je changeais d'idée. J'essaie de profiter vraiment du moment, quoi. Je ne pensais qu'à ça, quoi. Ce que j'étais en train de faire. Et je me disais que peut-être que plus jamais, je reverrai ça, quoi. C'est clair que les autres, là, ils sont en train de galérer, rien de taper aux portes. Mais bon, chacun son tour. Alors que Taïg et Chloé profitent de leur hôtel, les autres équipes n'ont toujours pas trouvé d'hébergement pour la nuit. Il n'y a pas de temps à perdre si elles ne veulent pas dormir dehors. Alors que Taïg et Chloé, qui ont gagné la première immunité, profitent de leur soirée dans l'un des plus luxueux palaces de Delhi, les autres équipes cherchent depuis plusieurs heures un toit pour la nuit. Et du côté de Stéphane et Sandrine, l'équipe des animateurs d'M6, les choses s'arrangent enfin. C'est un médecin, un docteur. Ça tombait bien, ça tombait bien pour moi. Ça tombait bien pour lui. Et il nous a dit qu'on pouvait rester chez lui. Quoi ? C'est bon. Oui, vous êtes sûr ? On peut venir dans votre maison ? Oui, vous pouvez venir. Merci, monsieur. Merci. Merci, merci. Non, non, non. Oui, oui, oui. Je suis très, très, très fatigué. Le soulagement. OK, viens. Et comme il est médecin et qu'il sait que je suis malade, que je ne suis pas bien, il nous oscute, il prend sa tension, il prend la mienne. C'est... C'est un... C'est un... C'est un dire ? C'est un dire ? C'est un dire ? C'est un dire ? Ah, pardon. Je vais me poser, tiens. T'as des baskets ? Non. C'est pas possible, j'ai grossi, on mangeait. C'est un dire ? Je suis malade, hein ? Je suis malade. Tu es malade. Ah, oui, je vois, je suis malade. Un second. Fouche pas dans l'anglais. Il nous dit qu'on est en pleine forme, alors que moi, j'ai qu'une envie, c'est d'aller sur le pot, donc, mais bon, c'est pas grave. Hello ! Hello ! Nice to meet you, I speak very bad English, mais nice to meet you. Non, mais your English is quite good. Yes ! Yes ! Revigoré par le diagnostic du médecin, Stéphane Plaza retrouve toute son énergie. On a des chevaux. Oh ! Oh, oui, oui, c'est le qui d'attends. C'est midi, là. Look ! This is the foundation for the game. This is the shovel. No, horses. Ah, oui, horses. The race, we made the race for a foundation. So the money we win is for horses and animals. In general. Look in the sleep. For the strong for tomorrow. Ok ? No problem for you. Que tomorrow, winner in the west. Victoria et Frédéric et Emmanuel et Albert trouvent à leur tour un logement pour la nuit. Le confort n'est pas toujours au rendez-vous, mais après une journée épuisante, les concurrents ne font pas les difficiles. Est-ce qu'on va bien pouvoir dormir ici ? Ça me paraît un peu difficile. Quoique, on a connu pire. Moi, ça me va très bien. Ah, ça, c'est le meilleur moment de la journée, ça. Je sais qu'ils sont prêts à rose, là. Ah. Il va falloir dormir à deux, hein. Dans le même lit, mais bon. Oh là. Ce soir, les dandies de l'aventure ont de la chance. Leur hôte leur propose de leur offrir une pizza. C'est bon. C'est bon. Les visiteurs dans ma ville, je peux les host. C'est pas un problème. Oui, c'est bon. Notre dîner. Oh, oh, Albert. Regarde. Pareil, hein. C'est mieux qu'au Palace. Fraîche. Moi, je suis pareil. Fraîche soda. Ils nous logent. En plus, ils nous payent la pizza et les clavons. C'est la première pizza indienne. Pour Emmanuel et Albert, plus habitués au Palace qu'au fast-food, ce dîner est pourtant un vrai régal. Quelle merveille. On est vraiment... On est bien là. C'est pas si dur de quitter le luxe qu'on a connu furtivement à l'impérial hôtel, parce que finalement, pour nous, c'est le luxe, ça. Finalement, oui. Oui. Finalement, quelle belle rencontre. Mais oui. Non, c'est vrai que ça nous change, hein. Je crois que... Encore un curry, je tournais de l'œil. Et après, on va installer nos petites chambres, ça y est. Moi, j'ai mon matelas qui est au sol ici. Albert va avoir son matelas qui va être au sol ici. On va bouger la table. Et il n'y a pas de moustiques. Ah ! Pour deux équipes, en revanche, les ennuis continuent. Isabelle et Christian et Alain et Jeanne se sont retrouvés dans les rues de Delhi. Et pour l'instant, les concurrents vont de refus en refus. C'est que des quartiers ici, où c'est des offices, des bureaux, des trucs comme ça. Il n'y a pas trop. Ou sinon, c'est l'équipe ou skipper. C'est-à-dire, c'est les... Comment ça s'appelle ? Ce sont les gardiens. Ou ceux qui gardent la maison. On décide de s'enfoncer dans les ruelles. On tombe quand même sur trois jeunes en voiture qui partent faire la teuf. Et puis, ils nous donnent la piste d'un temple. Alors, ils vont vérifier auprès du temple. Ils reviennent nous voir. Ils disent, c'est bon. Grâce à la gentillesse de ce groupe de jeunes, l'espoir renaît enfin pour l'équipe des experts et le duo Caméra Café. Ils ont allé repérer pour nous l'endroit où il y a 20 ans qu'on pouvait peut-être dormir. Apparemment, ils étaient d'accord. Donc, je ne sais pas, un quart d'heure de marche à peu près d'ici. D'après ce qu'ils nous ont expliqué. Si on ne se trompe pas de route, normalement, on devra pouvoir le faire, j'espère. Et nous, on est reparti. On va marcher quand même pas mal. À gauche, à droite, rue à gauche. On passe le pont, rue à gauche, rue à droite. Pour aller à ce fameux temple, on sonne. Eh bien non, il n'y a pas de place. Toutes les chambres sont occupées, messieurs dames. Au revoir. Bon, essayez au temple d'à côté. Alors, on va au temple d'à côté. Eh bien non, il n'y a pas de place. Toutes les chambres sont occupées. Au revoir, messieurs dames. Après plus de deux heures de recherche, les concurrents épuisés ne savent plus quoi faire. Ils n'ont plus l'énergie de continuer. Oh là là, je pose mes genoux. On n'a plus de jus, on n'a plus rien. C'est terminé, il n'y a plus de carburant, on est à sec. Les équipes sont dans l'impasse. Malgré leurs efforts répétés, elles n'ont pas trouvé de toit pour la nuit. Mais dormir dehors à Delhi est absolument impossible. La capitale indienne est dangereuse. Il y va de la sécurité des candidats. La production n'a pas d'autre choix que de rapatrier ces deux équipes et de les héberger. Après une journée particulièrement riche en émotions, tous les concurrents vont finalement pouvoir se reposer un peu. Aujourd'hui encore, les équipes vont courir pour gagner leur immunité et se qualifier pour la quatrième étape de Pékin Express du Haut-Choc. Ce deuxième jour de course à New Delhi va démarrer en plein cœur de la ville, dans les jardins des cinq sens. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Oh, ça c'est un bon bonjour, ça fait plaisir. Vous allez poursuivre votre course poursuite dans la jungle urbaine de Delhi. Vous le voyez, Taïg et Chloé ne sont pas avec vous. Ils ont remporté la première épreuve d'immunité et sont d'ores et déjà qualifiés pour la quatrième étape. Il y a encore deux épreuves d'immunité en jeu pour vous permettre d'arrêter la compétition un petit peu avant les autres et d'être qualifiés plus tôt. Ensuite, pour trois équipes, ce sera un sprint final et l'équipe qui arrivera en dernière position à ce sprint final sera éliminée à moins. Vous le savez que l'enveloppe noire ne nous dise le contraire. Comme toujours, vous allez devoir vous précipiter dans la ville pour me retrouver à un lieu pour l'instant secret. Il va donc falloir maintenant trouver un indice pour me retrouver. À mon top, vous allez chercher dans ce jardin les cinq sens, l'arbre à cloches. Attaché à cet arbre, il y a des photos de femmes indiennes en tenue traditionnelle avec leur élégance à riz. Vous décrochez la photo de votre choix. Ensuite, vous devez retrouver cette femme indienne dans le parc. Nous avons demandé à 200 femmes indiennes de se promener ce matin dans le parc. Si vous trouvez la bonne, elle vous donnera un indice pour me retrouver. On peut y aller ? Allez. Mettez vos sacs à dos. Bonne chance à tous. Trois, deux, un, partez ! C'est bien ma jeune. La course est lancée. Les équipes doivent trouver au plus vite l'arbre à cloches. Cet arbre est en fait une des sculptures du jardin des cinq sens. Mais ça, les concurrents ne le savent pas. Est-ce que c'est un arbre qui aime le soleil ou l'ombre ? On nous a parlé d'un arbre à cloches et nous, on est parti dans cette idée-là. On va essayer de trouver effectivement un arbre. Est-ce qu'il a ce cet arbre à cloches ? De malheur. Il fallait tout d'abord trouver l'arbre à cloches. Alors Fred et moi, nous ne savions pas ce qu'était un arbre à cloches. Je pense qu'il vaut mieux regarder un peu de haut en fait. Alain et Jeanne, eux non plus, ne savent pas ce qu'ils recherchent. Mais l'équipe Caméra Café est décidée à être aujourd'hui la plus rapide possible. Il faut trouver des gens qui travaillent ici. Aïe, non, stop, attention, coucou ! Ça va ? Il fallait que je fasse ma cascade, non ? Ça va ? Allez, viens. Je me enlève, ça fait un gant, je me dis on retarde. Comme un cabri. Comme un cabri. Aïe ! Aïe ! Aïe ! Et là, deux minutes après, revaut trace. Mais alors celle-là, je te l'ai fait à l'horizontale. Ça va, Boubou ? Ça va. C'est bien de faire des choses différentes. Roulez-boulé. Horizontale. Roulez-boulé. Horizontale. Bon, après je me suis dit, peut-être me tenter un diagonal, mais on n'a pas le temps de faire les comptes trop longtemps. Si pour Alain et Jeanne, le départ n'est pas de tout repos, du côté des animateurs d'M6, pas question de se laisser déconcentrer. Ça, c'est quoi ? Non, mais c'est pas ça. Non, c'est pas ça, c'est des sacs. Merde. On est ultra motivés. C'est une unité. Il faut qu'on l'ait. Oh putain, il s'est devant. Stéphane Plaza et Santrine Cormand sont d'ailleurs les premiers à trouver l'arbre à cloche et à y décrocher leurs photos. Vite, vite. On a tout dégommer. On a tout dégommer, on a pulvérisé tout le monde. Là, il n'y avait plus rien qui comptait pour nous que gagner. Une à une, les équipes atteignent l'arbre à cloche. Vite, Isabelle, vite, c'est bon. Bleu, bleu, bleu. Bon, c'est là. Oui, viens, viens. C'est l'arbre à cloche. Les concurrents doivent désormais retrouver l'indienne, figurant sur la photo qu'ils ont décrochée. Mais plus de 200 femmes en sari se trouvent dans les allées du jardin. J'ai regardé la dame en bleu, là. Ouais, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu, Isabelle. Viens. I'm sorry. Isabelle, c'est pas elle. Là-bas, il y a un sari rouge. C'est pas le même. C'est pas le même. Non, non, non. Oui. Merde. Regarde bien, on avait des yeux de pouf de lynx. La motivation de Stéphane Plaza et Sandrine Cormand paye à nouveau. Ils sont les premiers à trouver la femme correspondant à leur photo. Et la fille nous donne l'indice où retrouver Stéphane. Gandhi. C'était une photo de Gandhi. C'était elle. Messieurs. Hello, messieurs. Messieurs. Mais derrière eux, Alain et Jeanne trouvent aussi. Pas question de perdre une minute, les deux équipes de tête doivent sortir du parc au plus vite. Je sortis out, out du parc. Cours, cours. Elles savent que la première à me rejoindre au Gandhi Smitty sera protégée par l'immunité et dispensée du reste de la course. Les candidats doivent donc me rejoindre ici devant la dernière demeure de Gandhi. Gandhi, c'est le personnage le plus important de l'Inde contemporaine, homme politique, guide spirituel, apôtre de la non-violence. Il a joué un rôle très important dans l'indépendance de l'Inde. Auparavant, l'Inde était une colonie britannique et en 1947, elle est devenue indépendante. Gandhi a été assassiné ici même en 1948. C'est toujours le symbole de la nation. Il y a des photos de lui un peu partout. D'ailleurs, on le retrouve sur quasiment tous les billets de banque, comme ici, sur ce billet de 100 roupies. La première équipe à me rejoindre ici, à ce drapeau, remportera l'épreuve d'immunité et pourra donc se reposer jusqu'à la fin des années. On ne peut plus. Alors que les animateurs d'M6 et l'équipe Caméra Café se précipitent déjà sur la route pour commencer l'autostop, Dans le parc, Victoria et Frédéric et Isabelle et Christian obtiennent seulement maintenant l'adresse de l'endroit où je les attends. Pour eux, prendre la tête de la course s'annonce très difficile. Les dandies sont les seuls à ne pas encore avoir trouvé l'adresse du rendez-vous. Ce matin, Emmanuel de Brant et Albert de Paname semblent bien loin de la compétition. Pour eux, impossible de se concentrer au milieu de tant de jolies filles. Mais quelle beauté ! J'ai vu une des plus belles indiennes des Indes. Oh ! Deuxième. Bah, on a décidé de prendre le temps. On a décidé de se la jouer cool. J'ai tout de ma respect. Elle est belle. La maman, elle est... C'est tout ça. Allons-y tranquillement. Allons-y tranquillement. Hello, ladies. You are the one. Thank you so much. Ah, c'est le Mahatma. Oh, génial. Oh, thank you so much. Ça y est, les dandies ont l'adresse. Mais ils savent qu'il sera très dur de rattraper leur retard. Ils décident donc de ne pas accélérer le rythme. Ah, regarde l'écureuil qui est mignon. L'écureuil indien et les bariolets. Qui, les mignons ? Vous savez comment ils sont bariolets, les dandies indiens. Oh, que c'est joli. Oh, que c'est joli. Toute autre ambiance en tête de la course. Stéphane et Sandrine et Alain et Jeanne ont distancé les autres équipes. Maintenant, il faut trouver le bon moyen de transport pour arriver le plus vite possible à destination. Hello. Excuse me, where is Gandhi Smriti ? Tourne, tourne. Gandhi, Gandhi Smriti. Sur les conseils des passants, Alain et Jeanne décident de prendre un bus censé les emmener directement au Gandhi Smriti. 5-0-2. 5-0-2. Hello, sir. Gandhi Smriti. Alain et Jeanne réussissent à se faire accepter gratuitement dans le bus. Désormais, ils n'ont plus qu'à espérer avoir fait le bon choix. Comme on est bien placés, on prend le pari que ce bus va arriver et qu'eux vont avoir un problème de transport. On se dit qu'on peut jouer ce risque-là. Stéphane et Sandrine trouvent à leur tour un véhicule. We decided to go and drop you there. Yeah ? Oh, yes ! Il va nous emmener ? Yes ! Il va nous emmener ? Oh, thank you, thank you, thank you. Thank you. Ce matin, les animateurs d'M6 et l'équipe Caméra Café sont plus motivés que jamais. Pour les deux équipes, la journée d'hier a été particulièrement difficile. On me pose la question de savoir si j'ai envie de continuer la course. C'est même pas de savoir si j'ai envie, c'est savoir si je suis capable. Je crois que je ne suis pas capable. Charles ! Tensions, stress et difficultés en tout genre sont venus à bout de leur dernière force. Pour eux, il est donc impératif de remporter cette immunité pour être sûr de ne pas vivre le même enfer que la même. Je crois que je vais pleurer si on y arrive, là, vraiment, parce que j'en peux plus. Moi aussi, on va tout relâcher, là, parce qu'on est crevés. J'ai plus de force, on n'arrive pas à dormir, on se lève, on est motivés, on se motive. Il a la cheville complètement haute, moi, le dos, il est au genou, on a des problèmes sous les deux, l'estomac et l'intestin, donc là, franchement, on mérite la victoire. Peut-être que les autres méritent, mais nous, on en veut tellement, on a envie. Ouais, et on donne tout, tout ce qu'on a. On va actuellement être premier. Il ne sert à rien d'être deuxième. Donc voilà, le problème, c'est qu'on est en bus, qui n'est peut-être pas le moyen de transport le plus rapide, mais qui, lui, est vraiment direct, qui va nous déposer au bon endroit. Stéphane et Sandrine, ça se trouve, ils ont été arrêtés en cours de route, parce que je ne sais pas quoi. Et soudain, pour les animateurs d'M6, c'est la catastrophe. Putain, qu'est-ce qu'il se passe, là ? Ils commencent à demander à des gens, en prenant la photo, pour qu'on comprend que, mais il ne sait pas où il va, quoi. Oh non ! C'est pas vrai. So, it's not the right way ? Stéphane et Sandrine viennent de comprendre que leur chauffeur est perdu. Je vais mourir, je te jure, je vais... Sans déconner, je vais crever. C'est trompé de masse ? On fait tromper d'endroit. Oh, c'est bon. Si vraiment, alors qu'on a tout eu et tout ça, on se fait doubler à une minute, je l'avoue, là, j'ai un coup de stress et je me dis, je prends mes fringues et... Non, mais moi, là, j'en peux plus. Franchement, là, ça devient trop. On a une chance pour que le mec se trompe d'endroit. Je me dis, mais je ne pourrais pas reprendre. Non, physiquement, je vais péter, là, parce que j'ai couru comme un malade, j'avais mal partout. On saute sur les voitures, on est emmené tout de suite. On ne peut pas. Dans la tête, on ne pouvait pas ne pas la gagner. On voulait la gagner pour braquer et tout ça. Pour Sandrine, c'est la déception de trop. Bon, finalement, il demande et il doit voir, il se dit, merde, j'ai fait une connerie et tout ça. On voit la repartie, il a un peu accéléré, là, parce qu'il a senti qu'on allait peut-être perdre à cause de lui. L'équipe des animateurs d'M6 et l'équipe Caméra Café sont au coude à coude à quelques centaines de mètres de l'arrivée. Thank you, thank you very much. Thank you. Je vais aller où, le trapeau ? C'est pas vrai. Where is that ? Where is it gonna be ? Allez, allez, allez ! Vous êtes premier. Bravo, vous êtes bien battu, vous avez fait la course en tête, vous êtes qualifié pour la quatrième étape, et en plus, vous allez rejoindre les autres. À l'hôtel impérial. Ah oui, si vous voulez, vous pouvez. Allez, je suis heureux pour vous. Merci. Ok. Là, on est plus qu'heureux. On voulait cette immunité, on était énervés de ne pas l'avoir eue hier, surtout moi, parce que j'avais pris les choses en main. J'ai cru que mon corps allait se désintégrer complètement quand j'ai en la couru, là. Je sais pas si c'est la fatigue, le stress, ou quoi, mais je trouve que c'est encore plus dur psychologiquement que physiquement. Stéphane et Sandrine ont décroché l'immunité. La balise sonne donc la fin de la course vers le Gandhi Smitty. Le sprint infernal dans les rues de Deli va continuer. Et pour Alain et Jeanne, la défaite est particulièrement amelle. C'est un peu frustrant parce que je pense qu'on était quand même pas mal placés. Bye, thank you, driver. Ce qui est tuant, c'est que c'est vrai, régulièrement, on fait pas la bonne place au bon moment. C'est-à-dire, quand on finit troisième, ça sert pas. Donc là, on finit second, ça sert à rien. Il fallait être premier ou rien. Donc on a fait rien. Voilà. De l'autre côté de la ville, à l'hôtel impérial, Taïg et Chloé, qui se sont qualifiés hier pour la quatrième étape de Pékin Express du Haut-de-Choc, profitent pleinement de leur journée de repos. On est partis à la piscine faire un saut, faire aussi un jacuzzi géant, bouillant. On a fait ça, donc on s'est bien amusés. L'eau a été bien tempérée, elle était pas trop froide et tout. Ensuite, on a été à notre petite séance de massage de une heure. Donc elle nous a massé de la tête aux pieds, vraiment. Les paupières, les oreilles, partout, on se fait masser, mais du pouce du pied jusqu'à la pointe du doigt. C'est trop bien. Je suis détendue, mais grave. Hier, on était en enfer sur Terre. Hier matin, dans D.I. et là, on est au Parasie sur Terre. Mais bon, je commence à prendre le goût, c'est dangereux. C'est agréable, je tiens, au niveau sensation. Ça relaxe les muscles et tout. Tout ça, c'est vraiment agréable. Et je pense que ça va nous aider à être sur pied pour la prochaine épreuve. Avec ça, on sera, en tout cas, on sera prêts pour la prochaine étape, on sera en forme. Là, c'est vraiment un bonus de Terre, quoi, qu'on a gagné. C'est un vrai bonus, quoi. Si ça, c'est le paradis, je vais mourir. Et après ce massage, Taïg et Chloé attendent avec impatience les prochains candidats immunisés. D'après toi, c'est qui ? Qu'est-ce qui a remporté cette deuxième épreuve d'immunité ? À mon avis, soit Stéphane et Sandrine, ou alors Fred et Victoria. C'est clair qu'à mon avis, c'est les deux qui ont leur chance. Tiens, les voilà. Ah, on savait que c'était vous. Ah, vous ? Ah, on savait. Vous saviez que c'était nous ? On s'est doutés. Eh bien, nous, on savait pas, je peux te dire. Ah, ben, vous avez l'air bien, là. Oh, ben, dis donc. J'ai plus de jambes, j'ai plus de jambes. Et ils nous ont raconté leur épreuve. Et apparemment, l'épreuve était vraiment physique et difficile. C'était à bout, quoi. Donc, moi, j'allais profiter pour leur dire, allez, venez dans ma suite. On va se laver. Allez, on va mettre les maillots, quoi. Ah, allez, venez. Vous nous prêtez la chambre, alors ? Venez, on nous accueille. On va se changer, on va mettre les maillots. Ah, oui, super. À la chambre, c'est plus qu'une chambre, c'est une suite. Ah, bon ? Ah, c'est énorme. Bien, c'est Stéphane et Sandrine qui sont arrivés les premiers ici-même. Ils sont donc immunisés et qualifiés naturellement pour la quatrième étape. Je vais maintenant donner le départ de la troisième épreuve d'immunité. C'est votre dernière chance de vous qualifier avant le sprint final. Où là, bien sûr, il n'y aura plus de possibilité de rattrapage. Voici donc les instructions. Vous devez vous rendre à Old Fort. C'est un lieu, une destination. Et ensuite, ne vous inquiétez pas, vous saurez quoi faire. On peut y aller ? Ok. Allez, sac à dos. Yeah. Toujours le nécessaire assirage pour Christian et Isabelle Morini-Bosque. 3, 2, 1, partez. Toutes les équipes s'élancent pour rejoindre Old Fort, où elles devront réussir une nouvelle épreuve. Elles savent que c'est leur dernière chance d'échapper au redoutable sprint final. Quick, quick. Can you bring us, please ? It's a game. Thank you. Thank you. You're great. Thanks. Ok, I'll say it's your problem. Thank you. Thank you so much. Ok, thank you, sir. Alors que tous les concurrents sont en route, seuls les dandies restent sur le bas-côté. Décidément, aujourd'hui, Emmanuel et Albert ont du mal à rentrer dans la course. Excuse me. Excuse me. Ils sont déjà montés à bord, les autres. Ah là 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 là, s'ils sont déjà partis, on va louper l'affaire. Effectivement, alors que le duo de dandies accumulent le retard, les autres équipes foncent vers Old Fort. Les concurrents doivent venir le plus possible ici à Old Fort. Old Fort, c'est une ancienne forteresse moghol du 16e siècle. Les moghols dominaient l'Inde à l'époque, ils étaient musulmans. La mosquée de l'époque est toujours debout, tout comme la tour dans laquelle est morte Umayun, l'un des plus célèbres emplois moghol de l'histoire indienne. Une fois arrivé ici, les concurrents vont trouver ces enveloppes. Il y a toutes les indications pour participer à la dernière épreuve d'immunité mise en jeu aujourd'hui. Victoria et Frédéric sont les premiers à atteindre le fort. Le duo des fils et filles d'eux n'a jamais été aussi motivé. Allez, tranquille. On a joué tous les jeux d'immunité depuis le début de Pékin Express, de cette édition. On n'en a jamais gagné un seul, donc au bout d'un an, ça commence à être un peu pesant. À l'école, en plein air, vous apprendrez à compter oralement de 1 à 9 en Indy grâce à des écoliers. Pour cette épreuve, les concurrents vont d'abord devoir apprendre à compter en Indy. Ils devront ensuite reconstituer un casse-tête en suivant un modèle. Mais sur leur pièce, les chiffres ne seront pas représentés. Seul figurera leur équivalent en phonétique. Première partie de l'épreuve, il faut apprendre à compter en Indy. Ech ou Ech ? Ech ? Ech ? Ech ? Tu te souviens de quoi ? Des premiers ou je me souviens des premiers ? Ok, vas-y. Ech ? Tout de suite, je me suis dit Victoria en faisant du théâtre, ce qu'elle fait du théâtre. Je sais que généralement, les personnes qui font du théâtre ont une très bonne mémoire. Donc on en a profité pour qu'elles retiennent le plus de numéros possible. Et on se faisait répéter, on s'est bouché les oreilles pour les avoir en continu dans notre tête. J'aurais puté sans arrêt dans ma tête, Ech, Do, Tinn, Tinn, Par, un truc comme ça. Ouais, Tch, OK, euh... Voilà. Allez, courage, courage. On y est. Maintenant qu'ils savent compter en Indy, Victoria et Frédéric vont pouvoir assembler leur casse-tête en s'aidant de leur modèle. À eux de bien se souvenir de ce qu'ils viennent d'apprendre. Ok, on met toutes les pièces avec les noms. Le premier, c'est Ech, non ? Ouais. Ech, le 2, c'est quoi ? Do. Le 2. On est parti du principe qu'il fallait poser toutes les pièces une par une pour éviter de devoir se remémorer à chaque fois les noms en Indien. Tchal. Et 4. Ok, le 4, mets-nous là. Ok, on les a dans l'ordre. Maintenant, on y va, on fait le puzzle. Isabelle et Christian, l'équipe des experts, arrivent en deuxième position à Oldford. Mais durant toute cette course dans Delhi, ils ont un handicap. Avant de participer à l'épreuve, ils doivent donc cirer des chaussures. Hello, sir. I clean your shoes. I can clean your shoes. I clean your shoes. I clean your shoes. Sorry. Sorry, man. Alain et Jeanne en profitent pour rattraper l'équipe des experts. Allez, allez. Allons à l'école en plein air. C'est où ? Il est où le plan ? C'est bon, Isa, c'est bon. Thank you very much. Thank you, sir. Après un rapide apprentissage, c'est au tour d'Isabelle et Christian et d'Alain et Jeanne de commencer le casse-tête pour obtenir l'adresse de l'endroit où me retrouver. La première équipe à me rejoindre décrochera la dernière immunité de l'étape. En fait, regarde, c'est un coin avec un machin comme ça et un autre. On peut rassembler les uns avec les autres, mais je crois qu'on est vraiment normal, pareil. C'est ça, je pense, de faire un truc comme ça à deux. Ouais. C'est plus facile de les faire ça tout seul parce que t'as ton idée. Les équipes réalisent très vite que cette épreuve de logique va être un véritable enfer. Ça, là-bas, ça, ça, ça. Isabelle, s'il te plaît, ça, s'il te plaît. Attends, lève-le celui-là, lève-le celui-là. Oui, fais-toi ça. Vas-y. Je suis coupé, putain de maras. Putain, merde ! Il est où, le vin, vous pouvez voir ? Il est là. Il est plus haut. Donc il nous fait une pièce en dessous. Oh là là, c'est compliqué, là. Vas-y, on se concentre. Oh, ça commence à me gonfler, là. Là, c'est pas possible. Oh, ça me soule, là. Alors que les équipes redoublent d'efforts, les dandies arrivent seulement sur le lieu de l'épreuve. Et pour eux, les ennuis continuent. Albert est épuisé et Emmanuel, lui aussi, est à bout. Ah oui, c'est un... Albert, vite. Ouais, je mets mon sac à dos, là. Non, non, juste ici, jette-le là, jette-le là, ce temps-là. Ah, le cauchemar absolu. Ah, le cauchemar absolu. Ah, le cauchemar absolu. Ça, alors peut-être que c'est comme ça. C'est ça, peut-être. Euh, non, c'est pas ça. Bonsoir, bonsoir, comment ça fonctionne, cette affaire ? Ça marche pas, mon affaire, tu sais quoi ? Ça me fatigue la tête à un point que tu n'as pas idée. Si, si, je commence à avoir idée. Oh, putain. Et tu vas voir deux colonnes. Exactement. La chaleur commençait à vraiment m'accabler. Albert était incapable d'enchaîner. Ça m'a... Ben voilà, ça m'a déprimé. Je me suis dit, c'est bon, c'est cuit. C'est pas ça, mais c'est pas ça. Bonsoir, c'est pas ça. Oh, ben écoute, c'est quoi ce que tu veux. Voilà, c'est ce qu'on appelle un forfait. Voilà. J'avais envie de tout laisser valdinguer. Et puis tant pis pour l'affaire, je lâche l'affaire aussi. Putain de pois chiche de merde. Tous les duos de chocs ont maintenant commencé l'épreuve du Castel. Alors que les candidats redoublent d'efforts, les ennuis continuent pour les dandies. Albert est épuisé et Emmanuel, lui aussi, est à bout. Ça marche pas mon affaire, tu sais quoi ? Ça me fatigue la tête à un point que tu n'as pas idée. Si, si, je commence à voyer. Tu vas voir deux colonnes exactes. La chaleur commençait à vraiment m'accabler. Albert était incapable d'enchaîner. Ça m'a déprimé. Je me suis dit, c'est bon, c'est cuit. C'est pas ça, mais c'est pas ça. Bonsoir, c'est pas ça. Oh, ben écoute, c'est quoi ce que tu veux. Voilà, c'est ce qu'on appelle un forfait. Voilà. J'avais envie de tout laisser valdinguer. Et puis tant pis pour l'affaire, je lâche l'affaire aussi. Putain de pois chiche de merde. Pour Victoria et Frédéric, au contraire, les choses s'arrangent. C'est pas mal ça, Vic ? C'est pas mal, c'est bien ça, c'est bien. Si, si, c'est bien, si, si, c'est bien. Bravo, Vic. Tu le tiens, si, si, tu le tiens. Allez. Ok. Ils sont donc les premiers à recevoir l'adresse du lieu où je les attends. Thank you. Give us the picture. Ok. Attention. Allez, Vic. On est reparti. Mais derrière eux, tout s'accélère. Et voilà, c'est bon. Bon courage, les gars. Good luck, c'est par là, c'est par là. Oui, oui, je sais. C'est bon. Partez, nous ? Thank you. Voilà, ils ont fini, nous aussi. Allez, hop, terminé. Là, je me suis découragé pour de bon. Je me suis dit, tant pis. On a perdu, ils ont déjà terminé, tous, c'est terminé. On est bon pour le sprint final qu'on nous a annoncé. Voilà. La journée de galérien, elle est annoncée. Et le temps que je fasse le tour du mausolée, j'ai vu qu'Albert était en train de commencer à faire le puzzle. Alors là, ça m'a rassuré parce que je me suis dit, ah, mon coéquipier, mon binôme, mon Albert de toujours, ça y est, il est au boulot. Allez, Albert, on y retourne une dernière fois. Ec, dos, dos, est-ce que tu vois le dos ? Char. Là, là, là. J'ai un peu regardé à droite, à gauche, comment avaient fait les autres pour quand même m'inspirer de ceux qui avaient déjà terminé. Et j'ai vu qu'en effet, il y avait peut-être une pièce qui pouvait se glisser en dessous. Cette fameuse pièce carrée, elle va dans le cul de la bête. Ec, dos, je l'ai fait dans le mauvais sang, assis-le comme ça. Voilà. Bon, terminé. Finalement, on a réussi à finir notre petit puzzle. On a repris espoir. Voilà, que la jeune fille a validée en se faisant « Yes ». Finalement, les dandies ont réussi à ne pas prendre trop de retard. Ils arrivent sur la route, alors que les autres équipes sont toujours à la recherche d'un véhicule. Alors que les concurrents n'ont jamais été aussi motivés, ils savent que pour décrocher la dernière immunité mise en jeu dans cette étape, il n'y a qu'une solution, être les premiers à me rejoindre au Jantar Mantar, l'un des monuments les plus célèbres de la capitale indienne. J'attends les concurrents ici au Jantar Mantar, qui est un site incroyable. Il a été construit par la volonté du Maharaja de Jaipu. Et ces bâtiments, surprenants, sont en fait des cadrans solaires. Regardez le cercle qui est devant moi. Il est gradué de centimètres en centimètres. Il permet en fait de prévoir la trajectoire des astres. La première équipe qui arrivera au pied de ce drapeau remportera la troisième immunité mise en jeu. Elle sera directement qualifiée pour la quatrième étape de Pékin X-Rex. Tous les duos de chocs sont sur la route et veulent croire en la victoire. Ils ne sont plus très loin du drapeau. Et après une course qui ne leur a laissé aucun répit, ils espèrent tous être les premiers à me rejoindre. Mais pour une équipe, soudain, tout s'arrête. J'ai eu un peu le tournis, j'ai eu la vision qui s'est un peu troublée, j'ai eu un frisson qui m'a couvert le corps de la tête aux pieds. J'ai des frissons partout. J'ai des frissons partout. Je vous dis, qu'est-ce que j'ai ? Qu'est-ce que c'est ? Je ne connais pas, c'est la première fois que ça m'arrive, qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? Emmanuel ne se sent pas en état de continuer. Il doit se résoudre à descendre de voiture pour attendre l'arrivée du médecin de la course. Alors que pour les dandys, il n'y a plus aucun espoir de décrocher l'immunité, pour une autre équipe, c'est enfin la victoire. Allez, venez ! Vittoria, Frédéric, c'est gagné ! C'est gagné ! Merci Stéphane ! Bravo ! Bravo ! Vous êtes fatigué, mais vous allez pouvoir vous poser. C'est sûr, vous êtes qualifié pour la quatrième étape de Pékin Express. Merci Stéphane, merci pour tout. Mais bravo à vous ! Là, je crois que c'est le moment où personnellement, je suis plus content depuis le début de l'aventure. Ça a vraiment été un dépassement. Là, je pense qu'on a tous les deux un peu la tête qui tourne. De par la victoire, mais aussi de par l'effort qui a été intense. On est super contents. Bien, sir, stop. We have to stop here now. We have to stop here now. I'm sorry. Pour les autres concurrents, c'est la déception. Effondré, déçu, mais pas fini. Encore. Encore et encore. J'en peux plus. J'en peux plus. On est second, je crois. Voilà. Et ça sert à rien, il faut de plus, d'être deuxième. On est les poulies d'or de Pékin Express, à un moment. Je ne reviens pas qu'on ait encore une autre course à faire. Ce n'est pas possible, ce truc, ça ne s'arrête jamais. De son côté, Emmanuel Debrante a été rejoint par le médecin de la course. Tu t'es senti comment ? Très fatigué ? Oui. Abattu et frissons partout, partout, partout. De la poigne des pieds jusqu'à la nuque. J'ai cru que c'était peut-être la malaria qui montait tout d'un coup. Est-ce que c'était une fièvre jaune ? Je ne savais pas. Ça m'a vraiment inquiété. Vraiment inquiété. On va juste faire un électrocardiogramme pour s'assurer que tout fonctionne correctement au niveau du cœur. On a 12 vols, je trouve 220, c'est comme tu veux. Et moi, Dieu, Dieu, ça. D'accord. Devant l'importance de l'effort fourni jusqu'ici par les candidats et vu les difficultés que leur réserve encore la course, le docteur ne peut pas prendre le malaise d'Emmanuel à la légère. Il doit contrôler son activité cardiaque. Très bien. OK. L'électro est... valide. Valide. Il est apte pour le service et pour reprendre l'activité physique tout en faisant quand même attention. Je commence à connaître ce genre de verdict. Apte. C'est un petit malaise que l'activité que nous connaissons tous ici à Pékin Express peut largement expliquer. Une activité physique intense sous le soleil. Il a eu les symptômes que l'on peut retrouver lors d'un malaise bagarre. Mais il peut reprendre la course tranquillement, sereinement et je vous souhaite bonne chance. avant de donner le départ du sprint final, j'aimerais me tourner vers nos chers dandy. Messieurs, comment vous sentez-vous ? Ça va, ça va. On n'a pas beaucoup de chance aujourd'hui. J'espère que le vent va tourner. Chers dandy, Isabelle, Christian, Alain, Jeanne, dans quelques petites heures, une équipe parmi vous quittera définitivement Pékin Express. À mon top, vous allez vous rendre à deux endroits différents dans la ville qui sont assez proches les uns des autres. À chaque fois que vous arrivez à un endroit, on vous posera une énigme. Si vous résolvez cette énigme, on vous donnera instantanément un coffre. Une fois que vous aurez votre coffre, on vous donnera une carte, vous ouvrez ces coffres et avec le contenu des coffres et la carte, vous aurez l'endroit où me rejoindre. La dernière équipe qui m'aura rejoint sera éliminée. Messieurs, Isabelle, Jeanne, je vais vous demander de mettre vos sacs à dos et vous vous préparez à ce sprint final. Bien sûr, Isabelle et Christian doivent encore cirer les chaussures. On y va. 3, 2, 1, bonne chance ! Les trois équipes toujours dans la course s'élancent pour le redoutable sprint final. Leur mission, récupérer dans la ville deux coffres contenant les pièces d'un puzzle. Une fois reconstitué sur une carte, le puzzle laissera apparaître l'emplacement de la ligne d'arrivée. Elles doivent donc dans un premier temps rejoindre le temple hindou Lakshmi Narayan où les attend le premier corps. À partir de maintenant, chaque minute peut faire la différence car la dernière équipe à atteindre la ligne d'arrivée sera éliminée. C'est une machine de guerre parce que c'est un race. C'est un civil game. Christian et Isabelle sont parties devant nous mais bon. C'est hoche, c'est hoche. On joue notre vie là. Toutes les équipes sont parties mais pour elles, le plus dur reste à venir. Eh bien, c'était pas un sprint. C'était un putain de marathon. Oh la vache ! On a dégusté. Les duos de chocs sont en route vers le temple hindou Lakshmi Narayan. C'est en répondant à une première énigme qu'ils pourront obtenir leur premier corps. Si les concurrents se trompent, ils seront pénalisés et devront attendre cinq minutes avant de repartir avec le précieux corps. Après un départ sur les chapeaux de roue, l'équipe des experts est la première à atteindre le temple. Mais Isabelle et Christian qui subissent un handicap depuis le début de l'étape ont une petite formalité à accomplir. On avait toujours notre handicap. On a dû donc cirer les pompes une dernière fois. Trouve-toi un mec. Trouve-toi un mec, Isabelle. Trouve un mec qui a déçu son nom. It's good ? Thank you so much. Sir, come please. Isabelle. Eh, sans déconner, je pense qu'avec Isabelle, on va ouvrir un magasin. Un cirage de pompe à volonté. Ah bah ils sont en train de cirer une pompe. Jeanne, viens. Isabelle et Christian sont occupés par leur handicap. C'est l'occasion pour Alain et Jeanne de les doubler. Oh les chiens, oh les chiens. C'est là ? Hello, sir. Thank you so much. L'équipe Caméra Café est la première à devoir répondre à l'énigme qui lui permettra d'obtenir le premier coffre. Depuis le début de cette aventure, on m'avait souvent demandé en me suivant jusqu'ici, vous ne vous êtes pas égaré. En retrouvant qui je suis, je vais vous permettre d'entrer et qui c'est vous faire avancer vers la ligne d'arrivée. Qu'est-ce qu'on a souvent demandé ? Un rickshaw ? Un chemin ? Oui, un chemin. On me suivant jusqu'ici. En suivant, on n'a pas suivi un rickshaw, on a suivi notre route. En suivant le chemin. Jeanne qui était convaincue de cette réponse et commençait à écrire, je lui dis bon, alors bon, t'as décidé alors. T'as décidé, ouais. Chemin, route. Oui, yes, thank you. Alain et Jeanne ont donné la bonne réponse, ils obtiennent donc leur coffre. Thank you. Thank you so much. Pendant ce temps, Isabelle et Christian répondent à leur tour à Lénine. Depuis le début de cette aventure, vous m'avez souvent demandé, en me suivant jusqu'ici, vous ne vous êtes pas encore égaré. En me suivant jusqu'ici, vous ne vous êtes pas égaré. Le chemin, le chemin. Le chemin, c'est le chemin. Oui, t'as raison, c'est le chemin. Bonne réponse également, l'équipe des experts peut maintenant repartir. C'est clair, c'est clair. C'est bon, on a le coffre. Il est temps de reprendre la route vers le prochain temps. L'équipe des experts et le duo Caméra Café sont au coup d'à-coup. Là, t'occupe. Is it possible to bring us to Buddha Yantipak ? Buddha Yantipak. You go with you ? De leur côté, les deux dandies arrivent seulement. Affaibli par cette dure journée, Emmanuel et Albert ont du mal à garder le riz. Quelle est cette énigme ? On est des automates, on avance, on trace, on ne sait même plus. On n'a qu'une obsession, c'est d'arriver à faire ce sprint final qui s'annonce désastreux pour nous. Mais désastreux ! La journée a été épouvantable. On n'a aucune chance, on se dit. Depuis le début de cette aventure, vous m'avez souvent demandé en me suivant jusqu'ici, vous ne vous êtes pas égaré. Putain, j'y comprends rien à cette affaire. On nous pose une devinette, on n'arrive pas à répondre. Tu comprends quelque chose ? On lui rend la carte en blanc. Thank you. On va appatienter 5 minutes, sinon on ne va jamais s'en sortir. Les dandies n'ont pas la réponse. Ils vont donc rester bloqués pendant 5 minutes au temple alors que les deux autres équipes repartent déjà. C'est bon, c'est bon. 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 Leur chauffeur leur a promis de les emmener jusqu'à l'entrée du parc. L'équipe Caméra Café tient ici l'occasion de prendre une avance considérable. Mais soudain, dans la voiture, le doute s'installe. Je ne sais pas ce qu'il nous fait. Je ne sais pas où. Il nous trimballe. Arrête, arrête, Jeanne. Je ne vous passe. Je m'inquiète parce qu'il y avait une autre entrée au départ et qu'ils nous ont allés super loin à une autre entrée là. J'ai remarqué c'est la grosse entrée, ça. On lui demande où est l'entrée du parc. Il nous dit qu'il y en a deux. On lui demande quelle est l'entrée principale. Il dit que c'est deux entrées principales. Et on lui dit où est-ce qu'elles sont. Il nous répond je ne sais pas. La Jeanne, elle se met à paniquer et elle décide de lui demander de faire demi-tour. Il repart et il nous dépose à l'entrée d'un autre parc. Mais il n'y a pas marqué Bouddha Giant qui part ici. C'est pas ici le Bouddha Giant qui part. C'est pas là. A peine descendu de voiture, le duo Caméra Café réalise qu'il vient de commettre une terrible erreur. Bouddha Giant qui part. What ? Oh fuck. Alain et Jeanne ont poussé leur chauffeur à revenir sur ses pas et elle est déposée devant le mauvais parc. On est plus là. C'est l'enfer ce coup de la bagnole. On a perdu au bas mot 15 minutes. Au bas mot 15 minutes et 15 minutes. A ce moment là de la course c'est hyper important. J'ai plus mon papier pour faire l'autoskop en plus. Putain, c'est un bon direct. Finalement, Alain et Jeanne ont la chance de retrouver rapidement un nouveau véhicule. Mais ce détour leur a été fatal. Isabelle et Christian ont pris la tête de la course et arrivent déjà au Bouddha Giant qui part. Bouddha, Bouddha statue, Bouddha. Thank you. Il était en train de choper une gonga. L'ancien champion de rugby et la journaliste spécialiste des médias sont les premiers à découvrir la nouvelle émise. activité qui me permet d'avancer. Quand on me voit, il faut pourtant s'arrêter. Parce que la marche ça permet d'avancer. Je dirais la marche ou la course ? La marche. Super, si tu trouves, je te fais un bisou sur la bouche. Mauvaise réponse pour l'équipe des experts qui écope de 5 minutes de pénalité. Tu vas être dispensé de baiser sur la bouche ? Alors qu'Isabelle et Christian sont immobilisés, Alain et Jeanne atteignent le parc. Mais l'équipe Caméra Café découvre que les dandies sont déjà arrivés. Benolo ! Viens, c'est là ! Il y a les dandies ! Merde ! Les deux dandies que nous avaient grillés au poteau, certainement à cause de ce demi-tour malheureux qu'on a fait. Effectivement, les deux dandies arrivent devant la statue et découvrent la nouvelle émise. Activité qui vous permet d'avancer. Quand on me voit, il faut pourtant s'arrêter. La marche, la course. On tente la course ? On met la course. Allez, on tente la course. Tac, tac. Allez, on va. Ils étaient en train de répondre. Et là, on voit que le moins leur dit non, vous avez une pénalité de 5 minutes. Et là, on fait yes, 5 minutes. 5 minutes de pénalité, on va peut-être pouvoir repasser devant. Les deux dandies ont donné une mauvaise réponse. Comme Isabelle et Christian, ils se retrouvent immobilisés pendant 5 minutes. Alain et Jeanne doivent donc se concentrer. S'ils répondent, ils pourront obtenir directement leur dernier coffre et prendre ainsi la tête de la course. Activité qui vous permet d'avancer. Quand on me voit, il faut pourtant s'arrêter. Il faut pourtant s'arrêter. Stop. Le stop. Oui, le stop. Le stop. Stop. Paris réussit pour Alain et Jeanne. Grâce à cette bonne réponse, ils doublent les deux autres équipes et sont les premiers à recevoir le dernier coffre. Ils doivent maintenant assembler les pièces du puzzle contenues dans les coffres pour découvrir l'emplacement de l'arrivée. Tu l'as remis, il était beau. Il est beau. Il faut les morceaux rassemblés. Il y avait un petit trou qui laissait apparaître simplement le nom de l'endroit où on devait aller. Jamma Majid. Jamma Majid. Ça y est, l'équipe Caméra Café est la première à découvrir le lieu de l'arrivée, la mosquée Jamma Majid. On y est là. Ils ont une petite pénalité de 5 minutes, ça ne va pas durer longtemps. Il faut vite qu'on trouve une bagnole. Jeanne, ça va jouer à 2 minutes. En effet, les pénalités touchent à leur fin et les deux autres équipes reçoivent à leur tour le dernier coffre. Ça, ça va là. Et donc, c'est bon. Regarde, il y a un trou. On doit aller là. Jamma Majid. Voilà. Et dans le trou, c'est marqué quoi ? Jamma Majid. Go, Isabelle. Go, tiens bon. On est là, c'est la sortie. Pour les trois du haut de choc, c'est la dernière ligne droite. Ils doivent rejoindre au plus vite la mosquée Jamma Majid. La dernière équipe arrivée sera éliminée. Jamma Majid. In this way or in this way ? Yes, ok, thank you. C'est où ? De l'autre côté. Isabelle. Sous-là. Viens, Jeanne. On se met de chaque côté ? Les trois binômes se retrouvent en même temps sur le bord de la route. La pression est à son compte. Nous, on a un cul monstre, c'est qu'on est un petit peu en amont. On fait signe à une voiture de s'arrêter et la première qui passe, s'arrête, nous prend. Alain et Jeanne réussissent à conserver leur avance. Ils sont les premiers à partir. Suivis de près par Isabelle et Christian. Thank you, sir. Thank you so much. Et Emmanuel et Albert. Pour les trois équipes lancées au milieu de la circulation de Delhi, tout est encore possible. Jamais la pression n'a été aussi intense car après deux jours de course infernale, tous les duos de choc sont décidés à se battre jusqu'au bout pour ne pas être éliminés. Au détail des clés, je pense que c'est un peu le marathon de New York, le marathon de Paris. C'est un truc de fou. On court partout, on saute partout. C'est à la fois beau et compliqué. On y va, on y croit, on ne traîne pas, on repart. Si de toute façon, on était dernier, ça serait un coup de pas de chance parce que là, pour le coup, on n'a vraiment, vraiment, vraiment rien à se reprocher. Je n'aurais jamais pensé que j'aurais autant envie de voir Rottenberg dans ma vie. Là, en ce moment, j'ai toujours envie de voir Stéphane. Je rêve de lui. La nuit, je rêve de Stéphane Rottenberg, je rêve que je saute sur un drapeau. Je n'ai pas envie qu'on soit éliminés parce que je sais aussi que Boubou, il a vachement envie d'aller au bout et de voir toutes les choses. On espère, on va tout faire pour. Go, 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 go ! Je savais que j'étais extrêmement fatigué, mais quand même, j'avais envie d'y aller. Je ne suis pas un lâcheur, je suis même un accrocheur. Quand je commence quelque chose, je le termine. C'est quasiment en même temps que les équipes arrivent près de la mosquée. Elles ont chacune été déposées près d'une entrée différente. La compétition a rarement été aussi serrée. Pour échapper à l'élimination, il n'y a pas une minute à perdre. Allez, t'as ma machine. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Bye bye, have a nice life. Ça m'amajit. Donne-le-moi. Ça m'amajit. Donne-le-moi. Bien, Jeanne. Allez, madame, allez ! Go, go ! Je vois les drapeaux. Je crois. Bien, c'est là ! Je sais, c'est là ! Bien ! Isabelle, passe devant ! Isabelle, passe devant ! Allez, madame, allez ! Allez, allez ! Jeanne ! Jeanne ! Come on ! Isabelle ! Isabelle, à droite ! Allez, ça vaut le coup. Seconde même. Viens, mon Albert. C'est par là. Allez ! Allez, viens, ma Jeannette. C'est après deux jours d'une course infernale au cœur de New Delhi que je vais annoncer au candidat le classement de cette étape urbaine. L'équipe arrivée en dernière position du sprint final sera éliminée. Bonsoir. Bonsoir. Cette troisième étape de Pékin Express, frénétique dans les rues de Delhi, a tenu toutes ses promesses. Elle a exigé le meilleur de vous-même. Enfin, pas pour tous. Parce que pour Taïg et Chloé, ça a été vite château, déjà depuis de nombreuses heures. D'ailleurs, je vous le croirais revenu comme au premier jour. On a l'impression que vous n'avez pas encore participé à la compétition. Comment ça va ? Mon valet me manque déjà. Je me doute. Non, c'était cool. On a vraiment profité. On a vu le spa dans la chambre, le sauna. C'était imaginable, quoi. Ça ne va pas vous ramollir un petit peu ? C'est sûr que ça va être un peu plus dur pour reprendre la course, ça c'est sûr. Mais bon. Moi, en tout cas, pour moi, pas du tout. Parce que je ne suis pas... Je m'en fous complètement du luxe. C'est clair que c'est bien d'avoir une soirée à un beau lit, mais... C'est bon. Prêt à repartir. Oui. En tout cas, on compte sur vous pour la quatrième étape, bien sûr. Vous avez été les premiers qualifiés. Les secondes qualifiées, ils sont bien débrouillés. Stéphane et Sandrine. Alors, un peu moins longtemps. Le luxe de l'Hôtel Impérial pour eux, mais enfin quand même. Ça s'est bien passé. Troisième équipe. À avoir échappé au sprint final, qui est toujours extrêmement stressant. C'est vous, Victoria et Frédéric. Beaucoup d'énergie. Vous êtes moins reposé que les autres, mais au moins, vous n'avez pas vécu le stress de la fin. On voit d'ailleurs la différence parce qu'on sent qu'à ma gauche, il y a effectivement un état d'usure physique visible à l'œil nu. Ce sprint final portait bien son nom. Ils sont allés à fond. Déjà pour vous, vraiment immense respect parce que vous êtes arrivé devant moi au drapeau, sans rien lâcher, transpirant, en vous donnant à fond. Très, très impressionnant. On voit que vous vous battez pour vous, mais aussi pour d'autres. Mais il faut forcément un classement pour ce sprint final. Très, très impressionnant. Alors qu'on est déjà épuisé en se réveillant, où on va ? On va tout droit. Alain, Jeanne, comment s'est passée cette étape ? Pour rebondir sur ce que vient de dire notre camarade Emmanuel, cette idée de « shkoumoun » qui démarre le matin et qui ne s'arrête plus jamais pendant toute une journée. Nous, avec Jeanne, on l'a vécu, mais hier. Hier, on a vécu la journée la plus cauchemardesque de ce Péka Express. Tout allait de mal en pie. Et ça a été absolument terrible. Et puis, ce sprint final, j'aimerais juste qu'on le rebaptise, parce que je trouve que ce n'est pas tout à fait juste. C'est plutôt un marathon final, plus qu'un sprint. Et c'est effectivement, physiquement, très très dur. Vous aviez à nouveau un fardeau pendant deux jours et même un peu plus, Isabelle et Christian. Et pourtant, ça ne vous a quasiment pas ralenti. Ça, c'est assez bluffant parce que souvent, vous êtes arrivés parmi les premiers jusqu'à moi, alors que vous aviez potentiellement à chaque fois des minutes à perdre à cirer les chaussures. Comment vous expliquez ça ? Ça commence à aller mieux au niveau de la gestion du stop et de la stratégie de course, non ? Mais ça, ce n'est pas du tout un handicap. Ah bon ? Ça aide plutôt. C'est vrai ? Ils viennent tous avec leurs pieds pour qu'on les leur cire. Donc, pour une fois, je peux serrer les ponts pour le bon motif. Moi, j'ai adoré ça. Et comme Christian a une bonne stratégie de jeu, il me disait, putain, arrête là, tu le fais là maintenant. Et hop, et chaque fois, on la fait là maintenant. Je vais d'ailleurs regarder les photos en souvenir. Je vais maintenant vous donner le classement de ce marathon final pour reprendre l'expression d'Alain. L'équipe qui est arrivée en première position jusqu'à moi. C'est Alain et Jeanne. Bon, il soit. Bravo à vous. C'est une journée avec. C'est une journée avec. Je vous en souhaite d'autres. Vous êtes donc qualifiés pour la quatrième étape de Pékin Express. C'est donc entre ces deux équipes que se joue la dernière place. Ils s'en sont habitués. En tous les cas, c'est le cas pour Isabelle et Christian qui sont à chaque fois sur le fil du rasoir. Et c'est aussi le cas pour vous, messieurs, ce soir, Emmanuel et Albert. Ça a été trop difficile sans doute pour vous aujourd'hui, Emmanuel et Albert. Les pépins de santé dans Pékin Express, ça coûte très cher. Et il n'y a pas de raison de faire exception à la règle. Et vous faites exception à la règle. Vous êtes arrivés en deuxième position et c'est Isabelle et Christian. Ils vont venir à côté de moi. Et pas si loin d'eux. Emmanuel et Albert, vous restez dans la course. Et c'est incroyable qu'avec ce handicap, vous pouvez prendre à chaque fois 6-7 minutes. Incroyable. D'avoir réussi à talonner à chaque fois vos concurrents. Vraiment, c'est une incroyable performance. Et ça ne fait pas grand-chose. Mais c'est vrai que, voilà, vous aviez quand même un fardeau. Vous avez quand même une difficulté supplémentaire. Ça a été vraiment très difficile. Et le verdict est là. Avant de vous laisser parler, je voudrais récupérer l'enveloppe noire. Des mains de Victoria et Frédéric. Merci, Victoria. Et je veux une nouvelle fois vous soumettre au jeu cruel de l'ouverture de l'enveloppe noire. Allez, une troisième fois. Jamais 203, on dit, hein ? Oui, non. Il ne faut pas aviser les bonnes choses. Voilà. Cette troisième étape de Pékin Express est éliminatoire. Je vais être triste de partir parce que moi, je m'attache. Je suis comme la rapette sur le rocher. Je m'attache. Je vais quitter... Petit brotus. Mon Riqui Balboa, comme tu dis. Moi, je suis très, très, très heureux d'avoir fait équipe avec Isabelle. Je pense qu'elle n'a pas réalisé. Quand elle verra les images, elle va comprendre qu'elle a transformé et qu'elle a surtout conforté pas mal de femmes. Voilà, qu'avec un petit gabarit, on peut surmonter des montagnes. Ça a été pour nous une très, très belle aventure parce qu'on a pu rencontrer des gens mais merveilleux qui nous ont ouvert les portes de leur maison et qui nous ont fait partager vraiment la culture et la vie indienne. Et ça, comme je le dis, c'est qu'à travers des aventures comme celle-ci qu'on peut les dire. Est-ce qu'on peut les applaudir ? On peut les applaudir, bien évidemment. Isabelle, Christian, nous verserons un chèque de 6 000 euros à Personneige, l'association que vous défendiez sur ce Pékin Express. Et je vais vous demander, c'est la tradition, c'est le symbole de Pékin Express de me remettre votre balise. Attendez, il faut que j'enlève le pantalon. Elle est là et je vais prononcer la phrase que je n'aime pas prononcer. Isabelle, Christian, Pékin Express s'arrêtent pour vous ce soir. Bon retour. Quant à vous tous, c'est avec un vrai grand plaisir que je vous attends d'attaque sabre au clair pour affronter la quatrième étape de Pékin Express. Vous allez découvrir tout simplement l'un des plus beaux sites de la planète. Mais je ne vous en dis pas plus. Je vous donne rendez-vous pour la quatrième étape de Pékin Express. La quatrième étape de Pékin Express sera très différente de la précédente. Vous allez découvrir l'un d'éternels, celle des Maharajas et l'un des plus extraordinaires sites du monde, le Taj Mahal. Clairement, on va se battre comme des fous aujourd'hui pour voir le Taj Mahal. On sait qu'on est en Inde. On a couru comme des malades avec nos sacs et tout. Agla ! Agla ! Ce monument a été construit pour l'amour d'une femme. Tout le monde a peur de nous avec nos turbans. La con, la merde ! C'est pas une tête d'hindou, moi ! Attention, ces deux équipes auront le privilège de voir le Taj Mahal. Si on veut voir le Taj Mahal, il va falloir mettre le turbo. On a plus d'un tour dans notre sac. Allez, toute la foule qui nous aime derrière nous, on va voir le German. Vous pouvez nous accueillir pour la nuit, s'il vous plaît. Le meilleur, c'est Jabba the Hut. Thank you. Ça fait chaud au cœur de voir qu'il se démène pour simplement nous donner le maximum de confort qui est largement au-dessus du leurre. Ça m'a beaucoup touchée. Et voilà, je me suis mise à pleurer tant d'une madeleine. Chère concurrent, vous le voyez, Victoria n'est pas là et le médecin lui a conseillé de se reposer. Mais Fred, c'est toi ? Il y a un élément très important qui va intervenir. Le drapeau rouge. Go ! Arrête, une voiture, taille. Go, 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 go ! Allez, on reste. Rendez-vous à Orcha, ce soir, ça va être très tard. Regarde le drapeau et Stéphane au bout. Même en Inde, on me reconnaît. Dépaisse-toi, on a 20 bornes à marcher. Sous-titrage Société Radio-Canada et Sous-titrage Société Radio-Canada et Sous-titrage Société Radio-Canada et Sous-titrage Société Radio-Canada